3ème édition des échos de l'innovation, ici en ce lieu prestigieux de l'espace des sciences, vous avez pu voir les expos ce matin, le planétarium qui a été entièrement refait, donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On a l'innovation qui est partout, vous êtes les acteurs de l'innovation de demain, si je repense, si je reviens 30 ans en arrière, on avait quand même, si je prends le téléphone, avant on appelait ça un téléphone, aujourd'hui ça sert accessoirement à téléphoner, mais plus beaucoup, mais même avec ça, avec une petite application, je peux très bien, j'ai chargé l'application pour régler la régie, et je peux très bien diminuer la lumière ici, voilà, je peux faire un peu plus quand même, non ça bouge pas ? Si, un petit peu, voilà, je peux même faire autre chose, essayer de ne pas faire de bêtises, non ça va, c'est bon, ah, voilà, oui bon, je vais arrêter là, parce que je vais s'implanter, merci la régie. Donc effectivement, tout a évolué, vous êtes dans un monde en perpétuelle évolution, et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons des invités, nous avons Olivier Barret, qui est spécialiste des drones, aussi dans un secteur qui évolue en permanence, Nicolas Guillas, qui va nous présenter un petit peu, qui est journaliste scientifique ici, à l'espace des sciences. Oui, bonjour Yann, et bonjour à tous, et surtout Olivier Barret, la vedette, c'est le parrain de cette quatrième édition, et j'en profite, Yann, aussi, pour saluer les personnes qui nous suivent en direct sur Internet. Donc Olivier Barret, merci beaucoup d'avoir animé la conférence, tout à l'heure, à 15h. Merci beaucoup, merci pour l'invitation avant tout. Et je précise que vous êtes donc maître de conférence à l'université de Rennes 1, au laboratoire IRISA, vous êtes enseignant-chercheur, et on vous demandera votre avis, vous pourrez nous dire un peu ce que vous pensez de toutes ces innovations que réalisent les lycéens, qu'ils vont présenter à tour de rôle, et on se retrouve plus longuement à 15h. Avec plaisir. Et puis, on a aussi Mickaël de Nicotera, qui est venu spécialement de chez Emmet-Pakar, pour nous présenter aussi la dernière recalculatrice, vous verrez l'innovation qu'il y a sur ce type de calculatrice, c'est la HP Prime. Et donc, il nous fera des expériences avec des bulles, avec des fumées, avec des... On n'ira peut-être pas jusque-là, parce qu'après on va avoir le service de sécurité avec nous. Donc ici, puis il y a aussi des invités qui sont les plus importants, finalement. Ce sont nos élèves, nos élèves qui ont fait un travail fabuleux toute cette année dans leur lycée. Alors on accueille le lycée de Brekini. Ils sont où ? Bon, on ne les entend pas beaucoup. Donc lycée de Brekini, on peut les applaudir. Et puis, le lycée Jean Guénaud de Fougère. Jean Guénaud de Fougère. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les premières représentations. Donc on a le premier, ça va être une vidéo, le robot NXT. Donc là, pendant ce temps-là, les élèves qui travaillent sur ce projet peuvent venir sur le plateau. Venez par là. Venez, venez. Venez par là. Donc c'est... Simon et Jean-Claude. Simon et Jean-Claude. Simon et Jean-Claude. C'est parti. Merci. On a construit un robot pour répondre à un tournoi qui se déroule à Paris, qui a été créé par Lego Construction. Donc ce tournoi, il répond à un cahier des charges. Donc ce robot ne doit pas faire plus de 43 cm. Et donc il doit se retrouver tout seul dans un labyrinthe. Et aussi, il doit suivre des lignes de couleurs pour ramasser une balle et ensuite la rapporter au point de départ. Donc ici, on peut voir, il y a le châssis. Donc avec deux servomoteurs qui contrôlent les deux roues ici. Avec une roulette arrière qui supporte tout le poids. Et donc ce qui permet au robot de tourner sur lui-même. Ensuite, on a la grosse partie ici. Donc c'est le cerveau du robot. Avec la carte mémoire intérieure. Et ensuite, un autre servomoteur pour ramasser la balle ici avec le cadre. Pour le châssis, on n'a pas eu de difficulté, sauf pour la petite roulette derrière. On voulait en faire une petite. Petite, mais il faut qu'il résiste aussi au poids du robot. Parce qu'avec les moteurs et la partie principale, il est assez lourd en fait. Et aussi, à la base, on devait faire une pince pour qu'il ramasse la balle. Et du coup, on voulait prendre ça aussi comme capteur. Pour dire que quand la balle rentre dans la pince, La balle appuie sur ce capteur. Et donc ce capteur dit à la pince d'arrêter de se fermer. Mais on n'a pas trouvé ça intéressant. Parce que ça a utilisé trop de batterie. Le principe, c'est que le robot ait toute sa puissance pour faire les épreuves. Du coup, on a créé ce cadre. Quand il capte la balle, il se referme sur un périmètre. Et du coup, on a plus de marge d'horreur pour la balle. Et donc c'est un peu plus précis. On est passé à la programmation. Et on a fini l'étape où le robot doit suivre une ligne. Le robot va essayer de trouver du noir. Et une fois qu'il a trouvé, s'il capte du blanc, il va aller de droite à gauche pour essayer de retrouver le noir. Et ainsi de suite. On est actuellement à l'étape où il doit ramasser la balle. Mais on a quelques problèmes dessus. Car le capteur marche un coup sur deux. Et on ne sait pas encore si c'est la batterie, la programmation ou le capteur en lui-même. Alors voici l'auditiel que nous utilisons pour la programmation. Si je veux contrôler un moteur, je vais venir prendre l'icône du moteur. Et je peux asir sur différents paramètres, tels que la vitesse ou les rotations. Et ici, on peut voir le programme que nous utilisons pour trouver et suivre la ligne noire. Nous, ce qui nous a plu dans ce projet, c'est qu'on devait partir de zéro. Et donc créer ce robot. Donc on l'a fait, on en est fiers. Et on n'a toujours pas fini. Donc on continue sur cette voie-là. Et voilà. Alors, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors là, on a fini le programme pour ramasser la balle et la suivre la ligne. Donc là, on a commencé le programme pour... Cette fois-ci, le robot se retrouve dans un labyrinthe tout seul. Donc on a commencé, on est à la moitié et ça progresse. Vous pouvez nous faire une telle démonstration ? Oui. Oui, bien sûr. Il y a la caméra. Il y a le micro dans la table. Il y a le micro qui était là. Tu veux qu'il soit là, mais je ne me disait pour ça. Il va plutôt dans sa histoire. Allez. C'est la table qui passe table. C'est la table. Voilà. On peut les applaudir. Merci. Olivier Barré, peut-être un mot sur cette première réalisation ? D'abord, bravo. Bravo pour la démo en direct. Parce que, ben voilà, il y a toujours un vrai challenge à la faire. Et voilà, c'est courageux. J'avais une question sur le... Donc, vous avez attaqué dernièrement l'aspect se retrouver tout seul dans un labyrinthe. Et donc, en gros, comment vous travaillez pour imaginer l'algorithme qui doit retrouver ça ? Vous êtes parti de recherche sur Internet ? Voilà, si vous pouvez expliquer un peu la démarche. Bah oui, on a cherché sur Internet différents programmes pour nous aider pour l'instant. Et donc, déjà, on a essayé de changer le capteur de place parce qu'on l'a mis vers le milieu après pour le programme. Et donc, déjà, on a calculé la distance à laquelle il devait capturer le mur. Et donc, ensuite, avec quelques algorithmes, par exemple, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais... Pour l'instant, il arrive à retrouver son chemin, mais avec un peu de difficulté et un peu de temps, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons maintenant Marine, Marie et Juliane. Donc, avec un petit projet de robot télécommandé. On est beaucoup dans les robots. On va pouvoir lancer le diaporama. C'est ici, tu vois. C'est là, c'est là. Là, quand même, il y a un laser pour... Non, il marche. Voilà, je me demande. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est juste le droit. Ah non, c'est pas là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, nous, on va vous présenter le projet de robot télécommandé qu'on fait. C'est dans le cadre d'un petit concours qui est organisé au sein du lycée. Donc, tout premièrement, on va vous présenter un petit peu notre équipe et le projet, les outils qu'on a utilisés, les étapes et un peu tout ce qu'on a fait. Donc, tout d'abord, nous, on est trois filles, donc Juliane, Marie et puis moi, Marine. Et normalement, c'est des équipes de deux, mais comme on était un nombre impair, on s'est retrouvés à trois. Donc, le projet, justement, c'est de réaliser un robot qui soit télécommandé à partir d'une télécommande universelle, c'est-à-dire une télécommande comme pour les lecteurs de DVD. Donc, ça, c'est un exemple de robot des années précédentes. Pareil, d'autres robots des années précédentes. Donc, on voit qu'il y a eu plein de choses qui ont été réalisées sur les carrosseries après. Donc, ça, c'est à moitié un labyrinthe. Donc, au point de départ, on doit ensuite aller taper dans des plots pour marquer des points, le tout dans un temps limité. Donc, plus on tape dans les plots, plus on a de points. Mais si on dépasse le temps, il y a des points de pénalité. Et donc, on doit réussir à ce que le robot soit à la fois précis et rapide, mais qu'on puisse bien manœuvrer aussi. Donc, ça représentait beaucoup de points à avoir pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, ensuite, pour ça, on a fait beaucoup d'études sur les différents moteurs qu'on nous proposait. Donc, à l'aide des voltmètres et des oscilloscopes. Et après, on s'est lancé, nous, dans la réalisation à partir des choix technologiques qu'on avait faits. Donc, on a dû réaliser la carte électronique nous-mêmes. Donc, on a fait toutes les soudures. Donc, là-dessus, c'est un peu tous les outils qu'on a utilisés, avec principalement le fer à souder. La carte, elle nous a donné du fil à retordre parce qu'on avait beaucoup de soudures qui, à un moment, se sont mal faites. Et donc, après, sur la programmation, ça nous a posé des problèmes. Donc, sur les choix techniques, sur les types de moteurs, on a dû choisir entre moteurs à courant continu et les servomoteurs. Donc, nous, on a choisi deux moteurs à courant continu pour la propulsion et un moteur, un servomoteur pour la direction. On a dû aussi, donc, choisir une forme pour la coque, pour le châssis, enfin, l'apparence qu'on voulait donner à notre robot. Donc, nous, on s'est donné dans l'idée de faire un peu comme une souris d'ordinateur. Donc, on a les coques, là. C'est une voiture de course que vous voulez faire. Et donc, pour ça, on a pris de la mousse à moitié qu'on a poncée. Donc, ça nous a demandé énormément de temps. D'ailleurs, on n'a pas fini la deuxième moitié pour le moment. Donc, on a eu beaucoup de réalisations sur SolidWorks à faire, l'assemblage de tous les moteurs et beaucoup de programmation aussi, que ce soit sur Flowcode ou d'autres programmes. Donc, vous pouvez voir en bas, il y a la carte électronique qu'on a réalisée, qui est quand même un peu complexe. Et sur la droite, en bas à droite, en plus grand, notre coque, en cours de réalisation encore. Donc, on a rencontré plusieurs problèmes. Donc, des problèmes de soudure, comme on disait. Et un problème, surtout, de hauteur du robot. Parce que l'entrée, c'est juste un passage qui avait une hauteur maximale. Et on s'est retrouvés, nous, avec un robot qui ne passait pas. Donc, on a dû refaire ça. On avait commencé à réaliser la coque en faisant plusieurs tranches qu'on coupait et qu'on assemblait. Mais ce n'était pas une bonne méthode. Donc, c'est qu'après, on a un peu comme ça. Sauf qu'elles ne concordaient pas toutes ensemble. On aurait eu du mal. Donc, du coup, on a refait en partant d'un bloc entier et en faisant la forme. Et après, on va éviter. On a eu des problèmes sur les moteurs à l'arrière. Les axes qui n'étaient pas entraînés, qui ne le sont toujours pas. Mais on est en train de travailler là-dessus. Et quelques soucis de programmation de la carte aussi. Donc, ce n'est pas encore parfait. Mais on y travaille. En tout cas, merci de votre attention. Merci bien. Donc, en fait, vous découvrez tous les problèmes d'ingénieurs, de conception. On a encore quelques difficultés avec les moteurs. On va peut-être faire un visuel sur le robot. Tu vas le voir ici sur l'écran. Voilà. Donc, on va le positionner. C'est ici. T'as à quelle heure ici ? Donc, là, c'est le robot tel qu'il est à l'heure actuelle. Plus la coque qui est là-bas. Et donc, on voit qu'on n'a pas encore... Que rien n'est fixé. La carte est encore vacante. On a des blocs piles qui ne sont pas fixés. Et puis, nos moteurs qui partent un peu partout. Mais on a aussi quelques problèmes avec les roues. Mais on pense que ça... On va y arriver. On a le temps. Donc, en fait, on constate que les journées ne sont pas assez longues à l'école. Non, on n'a que deux heures d'affilée par semaine. Et c'est assez court. On vous remercie. Olivier Barret a peut-être un mot sur ce projet. Parce que vous, vous y connaissez particulièrement bien en programmation et en architecture logicielle et en moteur. Justement, je trouve que vous êtes négatif en disant que ça ne marche pas encore. Il y a déjà une très belle réalisation. J'avais une question. Comment est-ce que vous avez fait pour... Vous remettez en cause pas mal les soudures. Et comment vous faites pour détecter que le problème ne vient pas de la programmation, mais qu'il vient de l'électronique ? Qu'est-ce qui vous amène à ce diagnostic-là ? Déjà, ça se voyait sur certaines de nos soudures qu'elles n'étaient pas parfaites, que certaines, elles se touchaient. Et donc, après, dans les contacts, ça posait problème. Mais ça se voyait un peu déjà que ça pouvait venir de là. Donc, déjà, en les rectifiant, on se rendait compte qu'après, ça fonctionnait mieux. D'accord. Et on pouvait tester sur les autres, sur d'autres voitures ou sur une autre carte. Et on voyait que ça marchait. D'accord. Vous aviez un pilote pour évaluer ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Un autre sujet innovant, pour la sécurité, donc pas un des moindres, c'est le signalétique bague. Donc, je demande à l'équipe de venir sur le plateau et on va pouvoir envoyer la vidéo. Applaudissements Applaudissements Alors, mon projet, c'est de faire un sac qui permette aux cyclistes de se faire repérer sur la route. Sur ce sac, vous pouvez voir qu'il y a une poche qui est zippée avec un panneau solaire qui recharge la batterie, des leds qui vont s'éteindre et s'allumer et un boîtier qui va être fixé sur le guidon pour transmettre l'information. Grâce au boîtier fixé à l'avant du guidon, le cycliste va pouvoir appuyer sur un bouton droite ou gauche qui va permettre de dire son intention de tourner à droite ou à gauche. Cette information va être analysée par le programme qui se trouve dans le boîtier. Ça va être envoyé par Bluetooth dans la poche. La poche va analyser ce qu'elle reçoit et allumer une flèche à droite, par exemple, s'il veut tourner à droite. Alors tout d'abord, le premier défi que nous avons rencontré, c'est le captage du freinage. Nous avons pensé à mettre une tige dans la commande du guidon sur le vélo, mais dans le but de faire un système amovible, nous avons trouvé cette solution technique vraiment peu adaptée. Alors nous avons cherché et nous avons trouvé l'accéléromètre qui va permettre de capter le freinage sans que le cycliste n'ait besoin de faire aucune chose. Dans le second temps, nous avons dû faire attention au nombre de LED, car plus il y a de LED, sur un même laps de temps, la consommation d'énergie est beaucoup plus grande et du coup le sac se trouverait beaucoup plus lourd dû à l'utilisation de batteries plus grosses pour fournir l'énergie. Actuellement, nous travaillons sur le panneau solaire qui nous sert à recharger la batterie. Mais il va aussi nous servir de capteur afin de capter la nuit et le jour. Grâce à cette option, nous allons pouvoir déterminer quand il fait nuit et quand il fait jour. Et lorsqu'il fera nuit, les LED qui vont se trouver sur les lanières du sac vont s'allumer afin de positionner le cycliste sur la route. Ce panneau solaire va être fixé comme sur ce sac par le département maroquinerie qui fait actuellement le sac dans ce lycée. Nous sommes très impliqués dans ce projet car cela touche la sécurité des cyclistes et que cela pourrait éventuellement sauver des vies. Alors j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait au point. Le sac n'est pas encore opérationnel. Tu m'expliques où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qu'il reste comme développement à faire ? Pour le moment, on a un problème par rapport aux détections de freinage, donc l'accéléromètre. Là, on est en train de terminer la carte électronique et le sac va bientôt être terminé. Normalement, mercredi ou jeudi, il sera là. Donc oui, on voulait détecter le freinage à l'aide d'un accéléromètre. Parce qu'on voulait que le boisier soit amovible à tout type de vélo. Ce serait plus simple que mettre un simple capteur de pression au niveau des freins. Moi, j'avais une première question. Je trouve le projet très intéressant. Je suis à vélo électrique, donc c'est vrai que ce serait pas mal d'être un peu plus vu la nuit. Est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment d'utiliser le smartphone aussi comme information de capteur ? Là, vous êtes parti sur ce qui n'enlèverait rien au sac. Vous êtes parti sur capter l'ensemble des données. À un moment, vous n'avez pas posé la question de se dire qu'on pourrait utiliser le smartphone aussi ? Si, on y avait pensé aussi. Mais pour le moment, on voulait d'abord que le sac soit fonctionnel avant de penser à ce genre de fonctionnalité. D'accord. Et après, j'avais une deuxième question. Est-ce qu'il y a un objectif à la fin du projet de le rendre disponible à la communauté ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une belle réalisation ? On sent clairement que c'est utile. Ça pourrait être repris par d'autres, amélioré, customisé ? Pour le moment, c'est un prototype. Oui, on avait pensé, mais c'est juste dans le cadre d'un projet. Et comme c'est un prototype, voilà. J'ai tendance à dire, ne vous censurez pas trop. Là-dessus, c'est toujours intéressant. D'autres peuvent le reprendre, l'améliorer. C'est vrai qu'on a participé aux Olympiades. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Ils nous ont dit, déposez des lettres solo, par exemple. Ou avez-vous pensé à le breveter ? Est-ce que c'est vrai que c'est en plein développement ? C'est dans le temps. Ce serait dommage que ça s'arrête là, parce que vous pouvez quand même sauver des vies. Vous en avez tous, ça y est ? Donc du coup, l'accéléromètre, ça n'a pas trop marché nos solutions. On n'a pas réussi à capter le freinage. Du coup, là, je ne sais pas si on va très bien. On a mis un petit contacteur qui se fixerait derrière la manette de frein. Du coup, ça s'appuierait avec. Et du coup, ça serait fixé sur un boîtier à l'avant. Et avec les boutons, on peut indiquer si on tourne à droite ou à gauche. Voilà. Un beau projet. Merci. Ok. Non, ça ne marche pas. Mais sinon, du coup aussi, comme on a parlé dans la vidéo, sur l'autonomie, on a mis un panneau solaire pour augmenter son autonomie et aussi... Tiens, tu peux me tenir ça. Et du coup, le panneau solaire va aussi nous servir de capter le freinage et de capter la nuit. et quand il va faire nuit... Quand il va faire nuit, les LED avant... Donc ça, ça va être les LED qui vont se trouver sur les hanses du sac. Donc les hanses, c'est ce qui se trouve au niveau de vos épaules. Tout simplement pour positionner le cycliste dans la nuit. Donc on voit vraiment cette innovation comme un ajout de sécurité. Donc quand on part faire du vélo, on prend son casque et on prend son signality bag. Voilà. Voilà. Super. Merci. Nous allons accueillir un autre petit robot, un robot traceur. Donc l'équipe... L'équipe du robot traceur. Ah, voilà. Donc là, c'est un diaporama. Merci. nous on va vous présenter le robot traceur de lignes il consiste à tracer les lignes d'un terrain de foot ce robot est autonome il suit une ligne qui est enterrée sous le terrain à quoi il doit servir au lieu que ce soit les personnes de la ville qui s'occupent de tracer les lignes du terrain on va utiliser ce robot pour qu'il le fasse tout seul donc là on a un diagramme de cas d'utilisation si vous connaissez un peu le 6ML on a un diagramme des exigences ici puisqu'on a dû répondre à un cahier des charges il faut que le robot soit assez léger pour ne pas faire des trous dans le terrain et le dégrader il doit suivre une ligne à l'aide du philoguidage si quelqu'un connait avec un capteur magnétique c'est une bande magnétique qui est enterrée sous terre avec deux capteurs donc la bonbonne pour la peinture doit être assez petite et doit avoir une autonomie pour faire tout le terrain et il s'utilise avec une batterie 12V donc au niveau du philoguidage on enterrera un fil dans le sol qui envoie un champ magnétique et avec un capteur de chaque côté du robot il se replacera il faudra qu'il capte la même tension pour aller tout droit et il se replace au niveau de la différence de tension donc pour la peinture comme vous l'avez expliqué Aurélien quand les deux capteurs vont être à la même équivalence au niveau de tension il ira tout droit donc il pourra peindre s'ils ne sont pas à la même équivalence ça arrêtera de peindre pour éviter que ça fasse des traits qui ne soient pas droits vous arrivez à quelle précision aujourd'hui ? vous avez fait des essais ? question qu'il ne fallait pas poser non là on est encore sur le on route la carte on route la carte là et après on va s'occuper de la peinture pour mettre les programmes pour mettre les programmes et tout pour la peinture on est déjà on finalise juste le captage de la ligne pour qu'il avance déjà qu'il fasse tout le terrain et après la peinture on verra plus tard très bien et donc justement sur la finalisation de la carte vous êtes parti comme le groupe précédent sur des cartes open source type Arduino ou vous refaites une carte ? on est sur sur flow code donc une matrix vous auriez pu utiliser des drones aussi ? pourquoi pas ? pour la profiter du haut et juste là aussi au niveau domaine d'application donc là on voit bien le domaine d'application de la peinture sur terrain de foot vous avez pensé à d'autres domaines où on a les mêmes besoins ? on peut s'appuyer pour les complexes sportifs oui c'est multi-sport oui multi-sport mais pour nous notre truc c'est pour les terrains de foot et dans le domaine de l'agriculture il y a plein de ma naïveté il n'y a pas des domaines comme ça où il y a aussi besoin de délimiter, tracer, creuser ? ça pourrait mais on n'y a pas pensé non merci c'est un projet qui peut évoluer alors maintenant un autre projet alors là on est sur la mobilité avec un skateboard enfin une planche à roulettes je ne sais plus comment on appelle ça maintenant donc qui fonctionne toute seule pour monter dessus quand même donc on peut envoyer la vidéo c'était un skate électrique main libre j'ai eu cette idée là parce que j'étais au match de foot et j'ai vu la mascotte du Stade René qui utilisait un skate électrique avec une télécommande et avec le groupe on a voulu utiliser un capteur de force à la place comme ceci et grâce à l'inclinaison de la personne on avançait plus ou moins avec le skate électrique tout d'abord on a un capteur de force selon la force appliquée par l'utilisateur va faire varier une tension qui va ensuite se transmise à une carte le programme qui va envoyer des impulsions au moteur les impulsions c'est envoyer plus ou moins du courant au moteur qui va ensuite entraîner les roues et selon la force impliquée on va faire varier la vitesse en fait plus il y a de la force plus le skate va aller vite et moins il y a de force le skate ira moins vite en fait on a eu le choix entre deux capteurs en fait d'abord un capteur comme une pédale qui fait selon l'inclinaison faire varier la vitesse et sinon le capteur de force avec la force exercée par une personne mais on s'est aperçu que la pédale a été brevetée donc pour que ce soit innovant en fait on a utilisé un capteur et ensuite on a eu le souci de la tension d'abord en fait au programme on a du 5 volts et pour fournir le moteur il faut du 24 volts donc pour fournir du 24 on a utilisé un transistor qui utilise l'information qui fait varier la vitesse et de la quantité d'énergie demandée par le moteur qui est du 24 volts en ce moment on fait l'étude des frottements comme la résistance au roulement et à l'air c'est pour quantifier en fait les frottements et compenser avec les moteurs et ensuite on a l'étude de la planche qu'on veut faire nous-mêmes au dessin et ensuite à la fabrication tout d'abord c'est un projet on a choisi nous-mêmes on n'a pas été influencé par les professeurs c'est un projet fun parce qu'on trouve des skates tous les jours et c'est un travail en équipe donc on est vraiment motivés pour le finir et le skate électrique un beau projet je suis impressionné par les outils technologiques qu'ils utilisent aujourd'hui et ça montre qu'on a intérêt de bien se tenir nous derrière très clairement génération c'est normal que ce ne soit pas sur la même planche les deux roulettes c'est encore un prototype et on n'a pas encore terminé le projet donc là si vous voulez on va vous faire une petite démonstration on ne met pas un pied sur chaque planche non donc là la planche c'est justement une des planches que vous avez réalisé vous-même ou vous êtes reparti parce que dans la vidéo vous expliquez que vous souhaiteriez aussi voir tout le design de la planche donc ça en fait ça aurait été dans l'idéal mais ça c'est une planche qu'on a récupérée sur un skateboard normal donc ça c'est des trucs qu'on a récupérés déjà achetés sur un skateboard électrique et ensuite nous on s'est occupé du programme de la variation de vitesse par rapport à la force qu'on exerce sur le capteur et la fixation de la batterie c'est le gros bloc noir qui est ce qui n'est pas c'est toujours un problème de trouver où est-ce qu'on met la batterie donc là c'est le bloc noir qui est sous la planche ouais donc en fait nous on était un peu limité par un budget du coup on a fait un peu de la récupération la planche la batterie qu'on a récupérée sur une trottinette électrique et donc c'est une batterie lipo lithium polymère pour être quand même assez c'est une batterie lithium et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas pu encore mettre le truc électrique dessus parce que notre système n'est pas sécurisé pour subir la puissance d'une batterie comme celle-ci au moins il n'y a pas le problème de poids contrairement à vous dans les drones Olivier tout à fait c'est l'avantage de ces batteries c'est souvent comme ça sur les plateaux il y a toujours en effet des mots c'est normal sinon c'est que ce n'est pas une vraie démo donc normalement si ça avait marché en fait mais ça va marcher donc là on appuie sur le capteur ici là avec notre pied normalement le capteur reçoit l'information il l'envoie à la carte Arduino où on a rentré le programme et ça fait varier plus ou moins vite le moteur donc ça nous permet on ressent ça nous permet d'avancer juste avec l'inclinaison de notre corps plus ou moins vite et la pression est prise en compte sur le capteur ou c'est juste un contact tout ou rien non 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 c'est une variation de vitesse donc on avance plus ou moins vite entre 0 et 10 km heure c'est une entrée analogique donc si on veut aller très très vite il faut se pencher très très vite en avant c'est assez sensible donc puis on a fait on a réglé le capteur avec un potentiomètre ce qui fait qu'on a réglé la plage d'entrée et donc normalement et vous pensez mettre des systèmes je ne sais pas de pilotage automatique du type on maintient une vitesse quelle que soit la pression après ce genre de c'est des scénarios auxquels vous avez réfléchi donc non on n'a pas encore pensé à ça mais dans le futur normalement Jean-Marie et Alexis vont s'occuper de faire plusieurs modes de vitesse donc un mode sportif un mode balade et donc ça on y a pensé et donc dans le futur aussi on devra s'occuper du prototypage essayer de sécuriser le système faire un skateboard avec quatre roues et aussi on va essayer d'améliorer la commande moteur etc donc on a encore pas mal de choses à faire et après au niveau alors tout au début du reportage vous expliquez aussi que vous aviez détecté qu'il y avait une partie brevée sur alors je ne sais pas si c'était sur un skate électrique qui utilise un capteur particulier ou si c'est tout dispositif roulant utilisant un capteur particulier c'était sur un skateboard électrique qui fait varier la vitesse par rapport à une force donc c'est exactement ce qu'on avait on avait essayé de brevter notre système et on a été devancé par un ingénieur américain de deux mois d'accord et donc la partie recherche de brevets en gros comment est-ce que vous êtes tombé sur cette c'est jamais la partie la plus simple de trouver les autres brevets existants il y a un site internet qui regroupe tous les brevets existants je ne sais plus comment il s'appelle d'accord très bien c'est un beau projet vous allez pouvoir nous faire une petite démonstration ou ? non ça ne marche pas bon c'est les vibrations du bus qui ont tout débranché quelque chose qui arrive ça reste du prototypage pour ma culture sur l'aspect réglementaire il y a des vitesses limites à pas dépasser comme en vélo il y a ou c'est assez libre donc nous on a pris les mêmes vitesses qu'un skateboard électrique les skateboards électriques ont le droit de rouler sur la route donc le nôtre aussi normalement d'accord mais il n'y a pas une législation particulière qui encadre ça en termes de puissance non pas notre connaissance puis on s'est réglé sur les mêmes bases que les skateboards électriques existants d'accord merci beaucoup et l'objectif à terme c'est vraiment d'utiliser comme un moyen de locomotion de loisir ou vraiment quelque chose de plus oui un moyen de locomotion comme loisir et puis un skateboard c'est plus réservé à un public jeune donc nous on va essayer d'élargir le public pour tout type d'âge merci à toute l'équipe merci beaucoup alors nous allons accueillir donc apparemment des amoureux du cheval avec les keyboard bonjour à tous donc nous nous sommes donc un groupe de quatre élèves donc moi Alain Johan Yann et Fabien donc on avait eu pour projet de réaliser donc un système donc on a pensé à une distribution autonome pour animaux donc voilà ici le sommaire de la présentation donc dans un premier temps nous allons expliquer pourquoi nous avons choisi ce système ensuite son fonctionnement après la commande ensuite la partie énergie la modélisation du système et après la planification tout pour le projet donc le besoin donc il fallait penser donc il fallait penser à un besoin assez utile pour bien cerner le projet donc donc en fait le besoin répond à une question pourquoi réaliser ce projet ou bien qu'est-ce qu'il allait donner et donc le système permettra à un propriétaire de chevaux de donner à manger à son son animal sans sa présence et de manière autonome énergétiquement parlant pendant une durée de trois jours donc il pourra savoir si le cheval se nourrit correctement donc pour le fonctionnement nous allons utiliser différents matériels donc l'alimentation est autonome donc on utilisera une technique de transmission d'aliments avec vis sans fin ou croix de malte aussi on va utiliser la technique de transmission de l'eau par électrovanne après pour signaler tout ça on utilise des arduino ou millenium et ça sera alimenté par des panneaux photovoltaïques et peut-être qu'on utilisera une option de transport donc pour commander notre projet nous avons un automate qui est le cerveau du projet donc le millenium et tous les capteurs du projet sont reliés à l'automate et on a créé certains capteurs avec arduino donc comme l'ultrason pour la partie énergie c'est les panneaux photovoltaïques qui produiront l'énergie électrique nécessaire pour commander pour permettre de commander le système avec la partie commande qu'a présenté Yann les moteurs etc donc là vous pouvez voir sur la diapo que comme l'a dit Fabien les panneaux serviront à la production d'énergie donc ils rechargeront les batteries et ensuite les batteries alimenteront l'intégralité du système donc la partie commande la partie des capteurs qui alimentera le moteur et le moteur la croix de mètre ou la vis sans donc ici c'est une modélisation sur SketchUp du prototype qu'on doit faire à quoi ça doit ressembler il a le choix du repas donc pour réaliser notre projet on a dû faire un planning et pour ça pour organiser notre travail donc durant cette période on a dû faire plusieurs revues de projets pour évaluer notre projet voilà donc là au mois de février et mars vous avez la recherche d'idées et conception préliminaire après vous avez la conception détaillée et simulation en noir vous avez les vacances donc il fallait y penser pour bien se répartir les tâches et pas être bloqué en vert vous avez donc la préparation revue 2 plus la revue 2 qui s'est passé il y a un mois déjà et en bleu c'est le maquettage ou prototypage et la validation des tests et ensuite donc on aura la préparation à la revue 3 plus la revue 3 fin mai voilà des questions est-ce que vous avez prévu le wifi pour le poney non c'était une idée non c'est impressionnant de voir toute l'organisation de développement et bravo et vous en êtes où alors aujourd'hui vous êtes dans le planning encore la programmation pour l'instant les capteurs et tout ça d'accord on est vraiment sur encore la programmation et sinon sur la partie moteur donc la partie de Fabien on doit encore progresser sur la la variation de tension pour le moteur donc en fait c'est vraiment un projet pour une utilisation exceptionnelle parce que c'est quand même le relationnel avec le cheval parce que je cherche le cavalier donc là c'est vraiment pour répondre à un besoin d'absence pour un week-end pour un week-end il ne faut pas le laisser tout seul et juste pour revenir sur une question sur l'aspect ingénierie système vous avez fait le choix de partir sur un Arduino pour récupérer un certain nombre d'informations de capteurs et pour autant vous avez remis un automate supplémentaire si je ne dis pas de bêtises le millenium quelque chose pourquoi doubler cette fonction là on ne pouvait pas tout faire sur l'Arduino directement parce qu'à l'origine on avait une sortie PWM pour faire varier la tension du moteur sur l'automate mais elle était peu exploitable le signal ne nous convenait pas et du coup on s'en sert quand même pour une partie des capteurs et l'Arduino on fera finalement sur l'Arduino la variation du moteur et pour l'information sur les batteries aussi dans les satellites aussi il y a plusieurs circuits tout à fait non c'était juste en aucun cas une critique si c'est pour de la tolérance aux fautes tout va bien et donc après vous avez dit il faut prévoir les vacances le projet doit se finir en fin d'année c'est ça donc l'objectif c'est d'aller jusqu'à une réalisation de mode maquette jusqu'à un prototypage complet en taille réelle c'est d'aller pour l'idéal on voudrait bien terminer le projet vraiment le prototype vraiment le finir après là on est un peu en retard donc on va vraiment finir la partie programme et le fonctionnement du système et après vraiment s'occuper de la partie prototypage et après sur l'aspect détection que l'animal a bien mangé ça on y avait pensé il y aura des enfin ça affichera des il envoie un sms des portions qui ont été mangées on pourra mesurer la quantité mangée par le cheval et le nombre de fois qu'il s'est présenté devant la borne sachant que l'alimentation pour un cheval c'est assez strict il pourrait refuser de manger parce que c'est pas présenté comme d'habitude bon courage pour la réalisation on sent que c'est vaste bravo merci bien alors nous avons un autre diaporama avec un petit robot suiveur vous reconnaissez il est parti voilà Merci. Au tout départ, on a dû prévoir un châssis et une partie électronique. On a été séparés en deux groupes. Je me suis occupé du châssis. On a dû d'abord le créer sur SolidWorks, toutes les différentes parties, les moteurs, une petite roue jockey pour pouvoir le digérer, le diriger qu'avec seulement deux moteurs. Après, on les a tous réunis, on les a assemblés pour savoir si les trous convenaient pour après pouvoir l'assembler une fois qu'il aurait été créé en réel. Pour la carte électronique, on a dû commencer par souder les plus petites parties, la petite LED. Ensuite, on a soudé les résistances, puis les condensateurs et toutes les grosses pièces. Donc après, une fois qu'on avait fini le châssis, on a dû fixer tous les moteurs et ensuite, on a branché, on a relié les moteurs et la carte électronique en même temps. On peut faire voir le robot sur la caméra. Bien sûr, allez-y. On va vous montrer sur la petite caméra le robot Mickey. Oui, donc on a encore eu le temps, mais c'est à fait. Donc moi, je leur ai mis un petit programme, vous avez un capteur ultrason, et donc le robot avance tout droit, et lorsqu'il détecte un obstacle, il tourne à gauche, normalement. Il est un peu grand pour un élève, je crois. C'est à ça que tu joues pendant les cours. Vous avez peut-être une question de la part d'Olivier Barré. Ne partez pas tout de suite. Sinon, c'est trop dur. Alors, sur un projet comme ça, qu'est-ce qui, pour vous, a été la partie la plus dure ? De supporter le professeur, non ? Donc, on n'a pas eu vraiment de difficulté. Quand on a partagé le groupe en deux, nous, pour la partie assemblage du robot, on n'a vraiment pas eu de partie. Après, pour le châssis, je ne sais pas s'ils ont vraiment eu de problèmes. Je pense, en fait, que c'était surtout pour le programme à faire, et du coup, on n'a pas encore complètement fini le robot. Je pense que c'était la partie la plus compliquée, sinon il n'y avait pas réellement de très grosses difficultés. Et donc, la partie développement, vous la faites en flowcode aussi, ou en C directement ? Oui, c'était en flowcode, oui. D'accord. Bravo, en tout cas, c'est une belle réalisation aussi. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous accueillons une autre innovation en matière de projet communautaire avec la station Météo Spotty. Donc, on va pouvoir envoyer la vidéo pendant ce temps-là. Nous, notre projet, c'est une station météorologique pour les surfeurs qui s'appelle Spotty. Donc, elle va servir à collecter des informations sur les plages, etc., pour répondre à un besoin très particulier qu'ont aujourd'hui les surfeurs, une problématique surtout. C'est qu'aujourd'hui, on a des services sur Internet qui nous donnent des températures, etc., tout plein d'éléments, mais qui sont approximatifs. Ce n'est pas suffisant et ça nous indique souvent des informations erronées qui ne correspondent plus vraiment actuellement à ce qui se passe sur le Spot lorsqu'on arrive. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé Spotty pour résoudre ce problème. Et son fonctionnement, ça va être de... En fait, il faut vraiment imaginer une mini-station météorologique qui va se placer sur des spots. Voilà, on l'amène dans son sac, on la pose à côté de sa serviette, sur sa voiture. Et cet ensemble, c'est l'ensemble de ces petits boîtiers, il faut voir ça comme un aspect communautaire, un ensemble, vont envoyer des informations sur un site Internet qui vont permettre de collecter des informations en temps réel et précis. Notre station, ce sera un petit objet transportable. Donc, il sera arrondi avec une forme de dôme. Donc, il fera une quinzaine de centimètres de diamètre environ, pour que le surfeur puisse facilement le transporter sans que ce soit un encombrement particulier. La partie électronique sera en dessous, ici. On aura une hélice, qu'on voit également là, qui servira à déterminer la vitesse du vent. On a une gérouette, qui, elle, déterminera la direction du vent. Et on a aussi différents panneaux solaires qui sont imposés ici, qui permettront de rendre la station autonome en énergie, puisqu'il y aura également une batterie qui sera à l'intérieur, donc ici, dans la partie électronique. Tout est construit autour de cette petite carte, qu'on appelle un Arduino. C'est une petite carte mère qui est le cœur du système, en fait. Et c'est là-dessus qu'on va brancher tous nos différents capteurs. Donc, on a un écran, déjà, qui va permettre d'afficher la température, la direction du vent, parce qu'il faut que le surfeur, aussi, soit au courant des informations que la station capte. Un petit module GPS qui va permettre, quand on va se brancher au site Internet, de localiser la station sur la carte, que l'utilisateur n'ait pas à intervenir là-dessus. Une puce Wi-Fi, c'est elle qui va se charger d'être connectée à Internet pour transmettre toutes les informations de la station. Et donc ici, on a une petite boussole qui va déterminer dans quelle direction est placée la station, pour pas que le surfeur ait à se mettre dans une direction précise au niveau du vent. Et ici, on a trois petits capteurs ultrasons qui, en fait, seront placés sous la girouette. Et ça va permettre, en fonction de la direction d'un disque qui sera connecté à la girouette, de savoir dans quel sens va le vent. Et bien sûr, en fait, il faut une coque, il faut la modéliser. Donc, avec ça, il faut qu'on imprime cette coque, donc en 3D. Et après qu'on a construit tout ça, Spotty a besoin d'être en liaison avec le site Internet. Et c'est là où on bloque pas mal. On réfléchit à des solutions, on voit ce que ça donne. Et puis voilà, c'est pour l'instant un peu notre gros problème. Donc, on cherche. Ce projet-là, en fait, à la base, c'est mon idée. Parce qu'en fait, moi, j'adore la mer, tout ce qui est en rapport avec l'océan, etc. Je fais énormément d'activités nautiques, du surf, du kitesurf. Et c'est une problématique pour moi aujourd'hui, le fait d'avoir des informations qui sont confuses, pas bonnes, et d'arriver devant le spot, la mer. Ils m'ont retrouvé avec un cameu plat alors qu'ils avaient prédit sur Internet des gros oeils. Donc pour moi, Spotty, c'est notre petit bébé. Je l'aime bien. Et puis voilà, c'est vraiment... Voilà. Bravo pour ce projet. Vous en êtes où aujourd'hui, Alain ? Donc aujourd'hui, on n'a pas encore réalisé le design sur l'imprimante 3D avec le dôme, comme on a montré. Mais on a réalisé une maquette comme ça, avec tous les éléments qui sont dessus. Donc on voit qu'il y a l'hélice pour la direction du vent. Donc l'écran, l'afficheur, le GPS, le Wi-Fi, notre boussole pour capter la direction du vent, qui est ici et qui sera dans un axe à terme pour connaître la direction. Et voilà. Ce sera intégré au surf ou... Alors non, non, ce sera un petit dôme comme on a vu sur la vidéo. Parce que l'hélice pourrait améliorer les choses, non ? Et pour rebondir dessus, pourquoi ne pas l'intégrer au surf ou au kitesurf ? Tout simplement parce qu'il y a des paramètres qui vont s'ajouter. Du fait que si on prend de la vitesse avec un surf, ça ne va pas donner la même vitesse au niveau du capteur. Et puis en fait, l'intérêt, c'est vraiment de le poser sur le spot même et puis d'obtenir des données. Par contre, sur le surf, on n'aurait pas la hauteur des vagues en plus ? Non, après, à ce moment-là, au niveau des capteurs, c'est totalement différent. Il faudrait à ce moment-là avoir une sonde par rapport à la profondeur de l'eau, plein de paramètres qui changent. Ce sera pour la V2, l'option en plus. Vous vendez celui-là et après, il y aura un capteur en plus à mettre qui communiquera avec la base. On verra, on verra. Et on peut imaginer à terme que ce soit beaucoup plus compacté, intégré au smartphone ? Oui, c'est vraiment ce qu'on voudrait avoir. C'est vraiment rétrécir au minimum et puis l'intégrer ensuite avec un smartphone. On avait pensé à ça ? Oui, c'était ça. À la base, on était vraiment parti sur la gérance au niveau du smartphone, d'avoir toutes les données qui se relèvent dessus et puis ensuite les envoyer par Internet. On a trouvé ça ultra compliqué, il leur a fallu créer une application et tout. Trop chaud, quoi. Donc, en fait, il faut multiplier les stations et ce n'est pas le surfeur qui arrive avec cette station autonome, si ? Si, si, c'est ça, oui. D'accord. C'est un ensemble, en fait, c'est une communauté où on pose sa borne et puis la borne va relever en temps réel les conditions climatiques du spot et puis ça va les envoyer directement sur le site Internet. Donc, voilà. Donc, plus il y aura de personnes sur le spot, plus les éléments seront plus ici, etc. Voilà. Vous avez fait une étude de coût théorique en termes d'analyse de marché, si demain vous vouliez partir, à combien on produit un tel engin ? Pour le prototype, là, on est à peu près aux alentours de 150 euros pour les composants vraiment qu'on a dessus. Après, si on était vraiment dans de la production, on n'utiliserait pas un Arduino avec tout ce qu'on a là-dessus puisqu'il y a plein de fonctions, en final, dont on ne se sert pas. Donc, on pourrait descendre peut-être aux alentours de 100 euros, peut-être. 99. Et la partie étanchéité, c'est un point difficile ou en fait ça se fait plutôt facilement ? Pour le moment, comme on n'y est pas du tout puisqu'on est vraiment dans la partie technique. Après, si on réalise le dôme, un jour et tout, là, on y réfléchira, mais on n'y est pas encore. Et après le lycée, parce que le projet va continuer ou il va s'arrêter avec le bac ? On ne sait pas, si ça fonctionne, pourquoi pas continuer, mais pour le moment, l'objectif, c'est encore le bac. Ce serait intéressant parce que franchement, c'est un outil qui peut devenir indispensable si on le développe bien pour tous les surfers. Ça permettrait vraiment d'avoir des données super intéressantes. Il faut lancer une subscription. Oui, voilà. Un Kickstarter. Oui, on y a pensé au Kickstarter, mais ça veut dire derrière qu'il faut finaliser totalement le projet et puis être sûr de proposer quelque chose aux gens qui ont dépensé de l'argent dans le projet. Moi, j'aurais tendance à vous contredire là-dessus. Je pense que si vous croyez en l'idée, il y a moyen de partir sans que ce soit totalement réalisé. Et beaucoup de gens qui partent sur Kickstarter se servent en demandes aux ventes, de croire en l'idée, d'acheter l'idée. Et puis après, on a un an, deux ans pour réaliser le projet. Il y a quand même beaucoup de projets actuellement qui partent sans être complètement réalisés, mais simplement parce qu'elles rencontrent un besoin. Et a priori, tu connais très bien le domaine. Je pense qu'en effet, tu as ciblé un domaine où on rencontre un vrai besoin. Donc, oui, c'est un beau projet. Ça peut même servir de base pour l'atterrissage des drones, parce qu'il y a des lumières partout. C'est ça. Et puis après, le domaine est autre aussi. On a une personne qui nous a dit aussi qu'il voulait l'utiliser comme station météorologique pour sa mairie ou même ça peut être utile pour des personnes qui vont en montagne, ce genre de choses. Pour d'autres sports, des événements aussi, peu importe. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo. Alors maintenant, un domaine tout autre, qui est aussi tout un... Il y a des questions d'un lycéen d'un autre groupe. Oui. Pourquoi Spotty, en fait ? C'est juste, on se posait la question, pourquoi Spotty ? Parce qu'on trouvait ça mignon. C'est qui qui a posé la question ? Je suis là. Ah pardon, je vais le chercher là-haut. Spotty, pourquoi ? Spot. Parce que Spot, c'est un terme qu'on utilise dans le surf, c'est pour désigner un endroit où on va pratiquer le sport. Et puis le Y, Spotty, pour le côté mignon, quoi. Voilà. D'accord, ok. C'est juste comme ça. Merci. Si c'est petit, ça évite d'avoir un truc trop grand et puis voilà, quoi. On retient plus facilement et puis c'est pas comme Cinéletic Bag. Non mais c'est très bien comme projet. Oh, non mais calmez-vous, calmez-vous. Eh, eh, fin du game. D'autres questions sinon, non ? Ok. Merci. Ils sont vite à l'aise sur le plateau, c'est surprenant. Alors maintenant, on va rentrer dans un domaine de très haute technologie avec une présentation d'un groupe de création et innovation technologique sur les opérations à distance. Donc si les personnes peuvent se préparer, voilà. Aucun diaporama. C'est parti. Bonjour. Ici, c'est pour aller à la diapositive suivante. Et ça, c'est un pointeur laser. Et on passe la vidéo après. D'accord. Nous allons vous présenter le robot d'Aversy. C'est un robot chirurgical. Donc nous allons commencer par la présentation. En deux, l'apport au sein de la société du XXIe siècle. En troisième partie, la caractéristique technique. En quatrième, l'avantage et inconvénient. Et pour finir, l'évolution du produit. Donc un d'Aversy est un robot médical. Et plus précisément, une machine dirigée par un chirurgien pour réaliser des opérations principalement au niveau de l'abdomen. Il est vendu par l'entreprise américaine intuitive surgical. Et en 2011, il y avait 1750 exemplaires vendus dans le monde. Alors, le robot d'Aversy rassure une bonne partie de la population. Car les opérations sont plus sécurisées. Et le patient se rétablit plus facilement. Les cicatrices sont moins visibles. Car le robot a besoin de faire seulement 5 petits trous pour faire passer les objets. Le d'Aversy est composé de deux parties. La première partie, une caméra intégrée. intégrée, qui reproduit les images en 3D. Qui sont agrandies 10 fois. En haute définition. Et cette partie est composée de deux manettes. Que le chirurgien peut manipuler à distance. Chaque bras est composé de 7 angles de degrés de variation. Et la deuxième partie est composée de 5 bras articulés. Munis de 5 outils. Donc, les avantages. Donc, l'utilisation du d'Aversy apporte plusieurs avantages. Donc, comme Lucas a dit, il possède 7 degrés de liberté. Contrairement aux poignets humains qui n'en possèdent que 3. Les tremblements du chirurgien n'ont pas d'effet sur les patients. Lors d'une opération avec un d'Aversy, le chirurgien apporte un meilleur confort pour lui. Ce qui évite de lui apporter des fatigues comme les musculoskeletiques de type tendinite. Mais ce robot coûte très cher. Plus d'un million d'euros. D'autre part, les interventions réalisées avec un avastis sont plus chères. 2000 euros de plus au CHU de Nantes. 25 à 30% de plus aux hôpitaux universitaires de Genève. Elles sont également environ deux fois plus longues en moyenne. D'après une cuitive sur G-Call. Surtout quand le médecin ne s'y connaît pas trop. Le d'Aversy, il ne procure pas la sensation tactile. Et du coup, les fabricants essayent d'améliorer. L'évolution du produit. En fin 2000, des expérimentations sont organisées partout dans le monde. En 2001, les premières opérations sont réalisées. Près de 1400 exemplaires sont vendus en 2010. Dont plus de 1000 aux Etats-Unis. En 2008, 42 exemplaires arrivent en France. Et sont vendus en 2011. Une cinquantaine d'hôpitaux sont équipés en septembre 2013. Je comprends mieux pourquoi on endort les patients avant. Pour l'avenir, le robot chirurgical va apporter un véritable challenge pour la médecine. Les chirurgiens vont pouvoir opérer à distance. Par exemple, un chirurgien qui peut être en Amérique, il peut opérer en Chine. Il a les commandes en Amérique et le robot est en Chine. Ce qui fait des opérations diverses. Impressionnant. On va pouvoir envoyer la vidéo qui vous donne un exemple. Alors, âme sensible s'abstenir. Vous allez voir. C'est la meilleure plateforme pour minimale-invasive surgery available dans le monde aujourd'hui. Le intégration de 3D vision, wristed instrumentation, et intuitive motion control enable le da Vinci surgeon à transcender les limitations de conventionale surgical technologies for a minimally invasive approach to a broad range of complex surgical procedures. Three integrated components compose the da Vinci SI surgical system. An ergonomic surgeon console. A patient-side cart with four interactive robotations of open surgery with the superior ergonomics provided by the console. Fingertip control of masters at the console translate the surgeon's hand movements to the robotic arms of the patient cart. motions are scaled to micro-movements and hand tremor is filtered out. The da Vinci vision system displays high-definition video in two separate... Da Vinci provides a streamlined surgical experience that benefits the hospital, the surgeon, the OR team, and most importantly, the patient. J'aurais un peu peur qu'ils prennent ça pour un peu de vidéo. Merci. Si on fait un parallèle rapide avec les drones, les premiers drones étaient justement pilotés par des humains depuis la Terre et rapidement on s'est dit ce serait tellement drôle qu'ils deviennent autonomes. Vous avez vu des gens qui commencent aussi à chercher à faire ce genre de machine ou qui prévoient dans le futur ce genre de machine en mode sans humain derrière les commandes ? Moi, personnellement, je ne pense pas car chaque corps est différent et donc une machine qui piloterait ça toute seule ce n'est pas forcément réalisable. Par exemple, un exemple, les organes sont inversés dans le corps, la machine ne peut pas se repérer et donc ferait n'importe quoi dedans. On pourrait imaginer dans le futur, si on avait affaire de la science-fiction, des algos de reconnaissance visuelle suffisamment bons pour détecter ça. Donc là, vous n'avez pas encore vu de... Enfin, ce n'est pas annoncé. OK, merci beaucoup. Le médecin reste pour le contact humain, c'est tout. Merci. Nous allons découvrir maintenant une innovation en matière de calculatrice scientifique, la HPI Prime avec Michael Nicotera qui va nous présenter tout ça. Donc, c'est la toute dernière qui est sortie. Alors déjà, elle a un joli design. Elle est sortie il y a combien de temps, la HPI Prime ? Alors, la HPI Prime est sortie à la rentrée de 2013. Donc, elle va avoir un an à la prochaine rentrée. Donc, elle ressemble à ceci. sa particularité première, c'est qu'elle a un écran tactile comme vos téléphones, une portable, donc multitouche. C'est-à-dire que vous pouvez toucher à plusieurs doigts et faire des pinches et autres déplacements et autres déplacements de doigts que vous connaissez bien. Donc, couleur, voilà, elle fait 18 cm de long sur 8 cm de large et elle est très fine, je vous la montrerai tout à l'heure à la caméra. Elle fait 1,4 cm d'épaisseur. Ce qui est important aussi, c'est que l'émulateur PC est gratuit, il est livré avec. Donc, ça permet de l'utiliser de manière libre dans vos salles de classe et par vos enseignants. Donc, comme je vous l'ai dit, l'écran est tactile, couleur. Je peux vous le présenter tout de suite à la caméra. Elle ressemble à ça. On a un aspect en aluminium brossé sur la partie inférieure. L'esthétique a été soignée quand même. Voilà le couvercle. Je vous mets, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, elle réagit au doigt. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle intègre un moteur de calcul formel. Vous pouvez calculer vos dérivés, vos limites et tout ce qu'il faut là-dessus. Voilà. Calcul matriciel, il y a tout ce qu'il faut. Ne leur faites pas trop peur non plus. Elle a un grapheur très puissant. Toutes les calculatrices que vous connaissez jusqu'à maintenant peuvent tracer vos fonctions en Y égale. Alors que la HP Prime maintenant intègre, en fait, vous pouvez écrire toute relation entre vos variables X et Y et ça trace vraiment librement de tout. Je ne sais pas si on va voir. Là, j'ai une galerie. Vous avez les icônes avec toutes les applications. c'est des petites démonstrations pour la caméra. Je ne sais pas si on peut voir. On n'a pas l'écran. On peut envoyer la caméra. Retour caméra, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est possible avec le... On montrera après. On montrera après, d'accord. Donc voilà, graphère très puissant. On a un module de géométrie dynamique. Vous pouvez même réaliser vos schémas dessus, il n'y a pas de souci. On a de la programmation avancée. C'est-à-dire, c'est un langage proche du Pascal. Donc facile, basique. On peut faire des choses très puissantes. La calculatrice est très rapide. Il y a des commandes de programmation tactile aussi. On peut toucher l'écran et avec l'algorithme, on détecte à quel endroit ça a été touché. Donc je pourrais vous montrer. J'ai divers programmes en démonstration. On a le tableur. Pour l'écriture de la programmation, ça se fait en langage naturel. Vous voyez, il y a les espaces qui sont gérés comme en écriture naturelle. Ça ne pose pas de souci. Et on a un débuggeur intégré. Là, c'est l'onglet check. Ça décode les erreurs de code qu'on peut faire. Très pratique. Ça vous place à la ligne directement ou une erreur à détecter. On a une grande capacité de mémoire. Elle a 250 CMO de mémoire RAM, donc de ROM, de stockage et 32 MO de mémoire RAM, de mémoire vive. Le processeur qu'il y a derrière, c'est un ARM 9, voilà, 400 MHz. Donc c'est assez puissant pour une calculatrice. C'est un processeur qui consomme peu aussi. Je ne vous l'ai pas dit mais elle est alimentée plus par pile mais par batterie puisque l'écran tactile consomme un peu plus. Donc ça se recharge en micro USB, se branche en micro USB. Donc c'est standard. Ça permet aussi de faire des échanges de programmes avec votre ordinateur. et il y a aussi en plus qui se branche à cette calculatrice un boîtier donc c'est ceci, un boîtier expérimental en fait où on peut brancher des sondes dessus. Donc on a diverses sondes. Donc voilà, c'est le boîtier actuel et là il va être mis à jour dans les mois qui viennent en plus petit-petit avec des sondes qu'on y branche. Donc ça, c'est une sonde de température. J'ai d'autres sondes ici. Donc ça peut être utile pour vos projets. Donc ça c'est un microphone, donc sonomètre. On a un capteur de pression. Et on a toute une mallette en fait livrée avec. On retrouve de tout. Donc ça c'est les capteurs de lumière. on a des capteurs de force newton-mètre. Des capteurs de pH, pH-mètre, d'humidité, etc. Donc c'est les capteurs fourriers fournis par l'entreprise fourrier en partenariat avec HP. Donc il y a une cinquantaine de capteurs disponibles, on va y avoir quelques-uns sur le diaporama. On peut revenir au diaporama. On a quelques présentations de capteurs. Donc il y en a toute une série, on a de quoi faire. Ça permet de faire des tests déjà sur les projets de recherche. oui, c'est utilisé pour les projets. Ça c'est les solutions d'étalonnage pour le pH-mètre, tout est livré avec. Donc on peut faire des expériences autant physiques, chimiques, mathématiques ou dans toutes les sciences en général. Donc cette calculatrice a son prix et c'est autour de 150 euros. Donc souvent on la trouve moins chère, régulièrement en promotion. On la trouve essentiellement en ligne sur Internet, donc dans la boutique HP en ligne, Amazon et d'autres sites de vente. Les achats groupés sont aussi possibles pour les classes entières avec donc TSP Promotion, c'est un distributeur pareil qui est en ligne. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant c'est de faire une petite démonstration de capteur. Donc pour ça je vais utiliser l'émulateur PC de calculatrice. Alors l'émulateur qui est téléchargeable en ligne sur le site HP Calculatrice. Oui tout à fait et qui est je rappelle entièrement gratuit. Ça j'en ai plus besoin. Donc là actuellement ce qui est branché à mon boîtier StreamSmart. Donc c'est une sonde de température. Voilà. Donc on peut plonger dans des solutions donc je ferai l'expérience après. Et donc on a l'application DataStreamer là sur sur l'émulateur et en appuyant donc sur le début on a la température avec son évolution au fur et à mesure du temps donc les données sont entièrement exploitables après à l'ordinateur. Donc c'est vraiment une interface d'acquisition donc comment la température devrait augmenter si mon corps est à température normale. Voilà. On a qu'est-ce que je peux vous brancher le microphone pour voir le bruit que vous faites ou pas. Donc là il y a une vis pour pouvoir le fixer sur un support. Donc j'arrête les prises de température. Il faut changer de canal. Donc vous avez les différentes touches voilà l'aspect tactile n'abandonne pas les touches il y a toujours une partie des touches qui est intéressante. Donc j'essaie de retrouver le chatouf poussé. On peut la brancher directement sur la calculatrice. Oui oui ça se branche directement sur la calculatrice. Donc on peut la brancher au PC aussi directement à la calculatrice. En fait l'émulateur c'est vraiment l'équivalent du PC on a les mêmes choses. Voilà donc là on a les différents canaux qui sont courts. On peut brancher jusqu'à 4 capteurs en même temps et donc prendre simultiellement tous ces capteurs là. Bon je vais revenir au capteur de température. Donc on va essayer de faire une petite expérience rapide je me suis servi dans ma pharmacie j'ai pris un peu d'oxygéné donc on a besoin d'un volontaire qui veut se décoller aux cheveux ou se désinfecter une plaie donc appelé chemiquement solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène c'est de l'H2O2 donc qui se dismute en fait l'eau oxygénée se désintègre petit à petit en fait deux molécules de H2O2 se transforment en une molécule d'O2 et deux molécules d'eau et donc il y a des catalyseurs qui peuvent accélérer la réaction comme la lumière certains métaux ou de de la levure donc vous pouvez faire ça chez vous bon c'est pas donc ça va juste émettre du en dégagement gazeux de l'oxygène donc s'il n'y a pas de flammes c'est pas dangereux donc évidemment je vais exploiter mon mon thermomètre bon il y a les câbles à gérer voilà un peu de levure alors il y a un petit ingrédient qu'on peut ajouter mais je vais pas le faire parce que ça va tout salir c'est du liquide vaisselle en fait ça va créer une ébullition assez forte et si on met du liquide vaisselle l'ébullition va s'intégrer au savon et ça va faire une énorme mousse dans cette expérience vous pouvez la voir sur internet elle est très connue ça s'appelle le dentifrice de l'éléphant parce que ça fait un gros cylindre comme un tube de dentifrice que le dentifrice sortirait et voilà on va avoir des problèmes avec les parents d'élèves mais oui non faites-le sous le contrôle d'un adulte donc je vais verser un peu de levure chimique dedans et on va observer un petit bouillonnement voilà ça mousse et c'est une réaction exothermique voilà ça mousse bien c'est à dire que ça émet de la chaleur la transformation chimique s'exprime aussi en chaleur donc vous voyez je suis actuellement en train de mesurer grâce à la calculatrice HP Prime et son module scientifique d'ailleurs il y a le micro en même temps il y a le nouveau canal 3 qui est apparu c'est que j'ai une prise micro aussi en même temps prise de son donc on pourrait trouver une corrélation entre le son et la température mais là il n'y en a pas voilà donc on peut faire plein de choses avec ces capteurs et cette calculatrice je peux vous montrer juste pour finir ça va vous plaire je pense des petits exemples de programmes qu'on peut utiliser donc j'ai programmé le Angry Bird sur la calculatrice donc ça c'est le tableau périodique donc qui est entièrement tactile voilà le Angry Bird donc avec commande tactile donc on règle l'orientation il y en a pu se rentrer pour lancer l'oiseau voilà donc c'est pour vous montrer un peu les capacités graphiques qui sont assez conséquentes voilà voilà ok bah merci beaucoup pour applaudir ça a quand même sacrément évolué moi je me souviens de la petite calculatrice les premières qui faisaient 4 opérations qui étaient énormes les premiers ordinateurs qui étaient sortis qui faisaient jusqu'à 7 tonnes ouais oui ils ont bien évolué donc elle est autorisée aux examens au bac bien sûr il y a même un module d'examen avec 3 lettres qui s'allument suivant qu'on ait accès ou pas c'est pas voilà merci bien peut-être un mot vous serez à la sortie s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir de la documentation sur cette calculatrice pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre il y aura une table avec quelques flyers pour pour reconnaître un peu plus alors on accueille maintenant le dernier diaporama déjà dernier diaporama sur d'un groupe de création innovation technologique également sur une voiture électrique des origines à aujourd'hui ici il faut passer à la diapos suivante et là t'as un pointeur laser bonjour donc nous allons présenter donc Tristan et moi donc Marius donc les voitures électriques donc en assistance sur Tesla Motors donc tout d'abord donc qu'est-ce qu'une voiture électrique donc c'est une automobile donc propulsée par un moteur électrique et qui est alimentée donc par une batterie ou une pile à combustible alors la première voiture construite voiture électrique c'était en 1892 c'était la première voiture à dépasser 100 km heure c'était vraiment une voiture impressionnante pour l'époque car dépasser 100 km heure pour une voiture électrique bah c'est impressionnant donc on distingue aujourd'hui donc trois types de voitures électriques donc tout d'abord les voitures donc toutes électriques qui fonctionnent donc à 100% électriques et alimentées donc par une batterie donc elles disposent d'une autonomie assez importante et voilà il y a la voiture hybride qui contient un moteur électrique et un moteur essence ou diesel et le moteur principal c'est diesel et ou essence comme je disais et s'il y a besoin il peut avoir le moteur électrique qui aide donc pour finir donc les voitures électriques à autonomie étendue donc qui sont des voitures également donc fonctionnant à 100% électriques mais qui disposent en plus d'une aide donc avec un moteur également essence et qui disposent donc d'une autonomie plus importante maintenant on va vous présenter la Tesla Motors c'est une entreprise qui a été créée par Elon Musk qui est aussi le créateur de Paypal et c'est le créateur d'une voiture aux performances vraiment incroyables donc c'est une voiture aux performances incroyables donc avec des capacités assez impressionnantes elle a une autonomie donc de 340 km et passe du 0 à 100 km heure à environ 4 secondes donc elle a la particularité donc de n'émettre aucune émission de CO2 etc ce qui est normal pour une voiture électrique mais cependant donc son prix est assez élevé donc de 84 000 à 100 000 euros mais donc Elon Musk et Tesla Motors donc espère prochainement la vendre aux alentours de 30 000 euros c'est une voiture qui est bourrée de technologie elle est constamment connectée au réseau par exemple s'il y a un problème ça va être marqué sur le panneau au milieu sur le tableau de bord donc on constate également que c'est une voiture portée vers le futur car elle possède des batteries au lithium ce qui est assez nouveau pour les voitures électriques donc on le voit sur l'image en dessous sur la plateforme donc c'est une plaque de batterie comme des batteries de téléphone elle possède également deux moteurs électriques situés à l'arrière et son intérieur et son intérieur est également bourré de technologies avec donc le tableau de bord assez avancé technologiquement la déduque concurrente la Renault Fluence ZE qui a sorti il y a pas longtemps et la Dagon Furtis EGT qui est une voiture française et qui a des performances très impressionnantes elle passe par exemple de 0 à 100 en 3,5 secondes mais le prix est très élevé elle est environ de 300 000 euros donc pour finir dans le futur les voitures électriques les entreprises espèrent créer des voitures électriques intelligentes qui interagiront avec un réseau électrique intelligent relié à un réseau électrique public donc ces voitures seraient alimentées par exemple connectées à une prise électrique dans une maison et donc se rechargeraient par ces prises ou au contraire en cas de besoin donneraient de l'énergie à ces mêmes réseaux publics ce qui serait vraiment une grande nouveauté pour les voitures électriques dans le futur voilà merci c'est impressionnant vous pensez que l'avenir est à la voiture électrique mais en hybride ou en totale électrique tout électrique tout électrique parce que le mieux serait de ne plus émettre de gaz nocifs pour l'environnement et donc ça c'est pas au niveau de la voiture mais au niveau des centrales pas trop un gros merci pour la clarté c'était très très clair sur cet aspect si je reviens sur cet aspect smart grid à la fin en gros l'objectif serait de gérer le réseau électrique pour pouvoir être en production constante c'est ça qui est poussé derrière oui d'accord et vous dans votre étude vous avez regardé un peu imaginons que demain 50% du parc de véhicules soit électrique voilà on est dans 5 ans 10 ans je sais pas il y a des projections de combien combien d'énergie en plus il faut produire par exemple sur un pays comme la France pour pouvoir supporter cette nouvelle forme de dépense énergétique qu'en effet on va dépenser moins de pétrole mais peut-être plus d'électricité je sais pas vous avez vu passer non pas trop non 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 merci beaucoup en tout cas merci alors maintenant nous allons passer à la deuxième phase des écoles d'innovation et je vais passer la main à Nicolas pour en connaître un peu plus sur les drones avec Olivier oui alors on a invité pour cet après-midi Olivier Barret qui est spécialiste des drones je vais vous présenter Olivier Barret en deux mots et ensuite il nous fera une conférence de 30 minutes sur les drones l'aspect informatique notamment des drones et puis ensuite pendant 20 minutes vous pourrez poser toutes les questions que vous avez alors Olivier Barret j'ai commencé à le dire tout à l'heure vous êtes maître de conférence à l'université de Rennes 1 et on vous a invité on a pensé aux drones à parler des drones parce que dans Science West dans le mensuel de l'actualité scientifique que nous réalisons chaque mois à l'espace des sciences on a réalisé un dossier d'information sur les drones scientifiques en Bretagne il y a beaucoup de chercheurs en Bretagne qui utilisent les drones ce sont par exemple des archéologues des géographes ou des biologistes pour par exemple observer les baleines dans les océans il y a beaucoup d'utilisation des drones maintenant par les chercheurs parce qu'ils ont énormément évolué vous allez nous raconter un peu tout ça alors vous Olivier Barret vous êtes informaticien vous êtes spécialiste des drones et aussi de la collaboration entre drones mais plus largement vous êtes un spécialiste du génie logiciel pour les systèmes distribués en un mot ça veut dire quoi ça ? j'essaie de le présenter pendant la conférence rapidement on va voir que dans le domaine de tout ce qui est drone c'est vraiment transverse à pas mal de disciplines et entre autres une des problématiques c'est tout ce qu'on appelle l'ingénierie de système et logiciel c'est à dire comment est-ce que ces petites bêtes là qui sont quand même des systèmes complexes avec des capteurs à remonter du logiciel embarqué du logiciel sur des serveurs distants etc au travers des projets cet après-midi j'ai vu énormément de problématiques d'ingénierie de système d'ailleurs vous avez plusieurs ont utilisé 6ML le domaine de la recherche autour de ça c'est de travailler justement à faciliter la conception d'ingénierie de système on a vu multi-domaines on a vu des gens qui faisaient de la conception sur Solidworks de la conception des systèmes électroniques du développement comment tous les acteurs qui vont travailler ensemble vont s'en sortir et vous avez aussi amené un drone à 6 moteurs donc on vous écoute et on se retrouve dans une demi-heure et préparez vos questions à tout de suite sachant que vous avez le droit de les prendre avant les questions parce que sinon n'hésitez pas s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair de m'interrompre donc voilà aujourd'hui en gros j'ai fait le choix de présenter deux axes aujourd'hui un axe qui est la science pour les drones c'est-à-dire quels sont les enjeux les challenges scientifiques autour des drones et puis vous verrez que j'en profiterai pour faire un peu de pub pour ce qui se passe en Bretagne présenter le laboratoire de recherche dans lequel je suis et justement ce qui est fait au niveau robotique et puis après on finira sur l'aspect justement de l'utilisation des drones pour la science et en conclusion j'essaierai de vous inviter à nous rejoindre pour essayer d'inventer les drones de demain donc tout d'abord on va juste démarrer par une vidéo donc là qui n'est pas du tout issue de chez nous ah ouais non c'est moi qui suis censé prendre la décommande pardon hop on va lancer la vidéo donc c'est une vidéo que certains ont peut-être déjà vue ensemble donc j'ai fait le choix de mettre les slides en anglais aussi pour vous montrer que la science se passe en anglais donc c'était pour pousser mes collègues qui vous enseignent l'anglais c'est très important et donc cette vidéo certains ont peut-être déjà vue c'est en gros une flotte de drones qui ne fait pas la guerre mais au contraire vous allez voir je joue de la musique donc évidemment comme les drones sont souvent vus sur un aspect militaire ils vont jouer une musique particulière vous avez reconnu c'est la musique de James Bond certains l'avaient peut-être déjà vue donc qu'est-ce qui se cache derrière ça ils se cachent une problématique de coordonner ces drones qui vont travailler ensemble à la fois d'un point de vue de temps être capable de faire en sorte qu'évidemment ils agissent de manière concertée des problématiques de trajectoire il ne faut évidemment pas qu'ils se rendent dedans en plein moment en ce moment etc pour mener ce genre d'expérience donc c'est une expérience qui a eu lieu en 2012 en Pennsylvania il faut savoir qu'en étant un tout petit peu dur ils trichent pourquoi est-ce qu'ils trichent parce qu'en intérieur ils mettent un système de localisation exacte pour simplifier la problématique donc au travers de ça ce que je voulais montrer c'est que avec les drones on peut faire des choses extrêmement diverses et donc là par exemple jouer de la musique donc c'est pas le but je me suis permis de passer vite donc voilà quand on voit ce genre de démo on se dit ah ouais quand même c'est assez sympa la première chose que je vais essayer de vous montrer c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant possible pourquoi est-ce que c'est même presque facile de faire ce genre de vidéos et encore plus je dirais il y a deux ans c'était impressionnant et ça va vite déjà rien qu'en deux ans on se dit bah oui on pourrait presque le refaire facilement derrière on va revenir sur tout ce qui est qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue scientifique tout au long des drones en regardant justement ce qui est fait au sein de présenter rapidement un laboratoire breton qui est l'IRISA et puis de présenter plus spécifiquement ce qu'on fait au niveau des drones et de la robotique je présenterai après plus l'aspect l'utilisation des drones en science et puis après l'objectif c'est de discuter ensemble de vous présenter un peu quel est le métier d'un chercheur et puis j'espère bah voilà vous donner envie de nous rejoindre j'insiste lourdement sur le fait que vous verrez dans les différentes présentations que je fais j'ai été un peu gêné au départ par deux fois on m'a présenté en tant que spécialiste des drones vous verrez dans la suite que voilà je m'en sers en domaine d'application sur une toute petite partie mais en aucun cas voilà je suis un peu gêné par cette terminologie donc tout d'abord pourquoi est-ce que c'est maintenant possible donc si on revient un peu sur la définition c'est quoi un drone donc si on regarde un petit peu ça donc ça c'est un hexacoptère donc certains ont peut-être déjà vu même volé un certain nombre quand on regarde ce que c'est qu'un drone au départ si on prend la définition américaine c'est en gros un appareil volant sans pilote directement embarqué donc ça veut dire soit quelqu'un au sol qui va piloter soit le drone lui-même va être doté de capacités d'analyse et de prise de décision pour ses trajectoires en France des fois on fait une petite différence de terminologie vous allez aussi voir de temps en temps le terme de drone terrestre ou de drone marin en France on utilise aussi le terme de drone pour tout ce qui est véhicule un peu autonome dans la suite de la présentation je vais plutôt prendre la définition anglaise c'est-à-dire pour tout ce qui est volant alors si on regarde un petit peu ce qu'on trouve dans le domaine des drones on a vu ceux qui sont des fois les plus connus justement parce que vous avez peut-être vu passer les histoires de Buzz d'Amazon qui fait livrer ses colis avec des quadcopters ou des hexacoptères donc ça c'est un des types de drones le gros avantage de ceux-là c'est qu'ils sont stables et ils ont capacité à faire ce qu'on appelle du vol stationnaire c'est-à-dire rester sur une zone fixe donc évidemment ça ouvre un certain nombre de perspectives il y en a évidemment pas mal d'autres donc souvent on les classifie en cinq catégories en haut à gauche la partie en gros aile volante deltaplane donc c'est juste l'idée d'avoir donc le gros intérêt c'est qu'elle va avoir des capacités d'avoir des charges un peu importantes et puis évidemment de parcourir des distances bien plus longues ah non pardon j'ai un laser quelque part normalement ici tout ce qui est hexacoptères et quadcopter on les a vu là tout ce qui est on va dire avions plus traditionnels donc ceux-là on va les utiliser parce qu'ils ont des capacités à parcourir des distances bien plus importantes tout ce qui est micro-drones entre autres drones à ailes battantes ou drones libilules donc ça peut-être que certains en ont déjà eu voilà en joué un gros avantage c'est qu'ils sont évidemment tout petits et qu'ils passent ils peuvent avoir des trajectoires très intéressantes et puis actuellement il y a pas mal de projets qui partent sur remettre en avant les ballons dirigeables pilotés par des drones et donc avec des projets d'imaginer le transport du futur autour d'avoir la capacité à gérer des charges lourdes etc alors une fois qu'on a vu ça on peut se poser la question pourquoi est-ce que maintenant on peut faire des vidéos comme la précédente pourquoi est-ce que c'est maintenant possible en gros ces dernières années il y a eu des vraies avancées sur tout ce qui est capteur dans tous vos projets cet après-midi on a vu l'utilisation de capteurs pour piloter les robots que ce soit pour détecter la couleur le noir le blanc etc ça a pas arrêté de bouger capacité d'autopilotage on verra qu'actuellement on a des plateformes pour mettre en place des autopilotes qui sont à faible coût et très simples à gérer et à programmer évidemment on a tout le domaine des nouveaux matériaux pourquoi est-ce qu'on peut faire des drones aussi qui ont une durée de vol plus importante etc parce qu'on a la capacité à avoir des matériaux qui sont légers robustes etc on a des moteurs qui se sont extrêmement améliorés d'un point de vue rendement et d'un point de vue puissance je sais pas si vous voyez sur ce quadcopter sur le quadcopter sur l'hexacopter pardon là on a 6 moteurs les moteurs ils doivent faire 2 centimètres et demi de haut sur 2 centimètres de diamètre c'est minuscule et pourtant on peut lui charger une caméra de 4 kilos il peut supporter 40 kilomètres heure devant il va monter il va se débrouiller tout seul on a vraiment une puissance au niveau des moteurs et un rendement qui est devenu qui s'est bien amélioré on a de plus en plus d'équipements modulaires donc là aussi c'est assez facile maintenant de construire ce genre de drones comme on construit des Legos on a vu le premier projet qui était un projet autour des Legos ben voilà c'est pas exactement la forme des Legos mais ça va se construire exactement sur le même esprit la capacité à assembler simplement les différents modules un point qui fait aussi que ça bouge très très fort actuellement ben c'est toutes les communautés open source que ce soit hardware et software donc logiciel ou matériel là aussi j'ai pas compté précisément mais je pense que j'ai bien vu 4 projets cet après-midi qui avaient utilisé des plateformes Arduino et ben toute la partie radiocommande sur un hexacoptère comme celui-là c'est aussi un Arduino avec un projet Arduino Pilot qui fournit un certain nombre de fonctionnements donc là on va dire que l'esprit de la communauté a mis à disposition des utilisateurs la capacité à faire ce genre de choses très simplement j'en ai un pour tout à l'heure si vous voulez le discuter on a vu des Arduino certains ont peut-être utilisé un air projet j'ai pas vu cet après-midi des plateformes de type Raspberry Pi qui sont des plateformes un peu plus puissantes pour faire un certain nombre de traitements tout ça favorise l'émergence de projets et la création de plateformes comme ça pour expérimenter et enfin on en a parlé sur le projet Spotty je me trompe pas dans le terme l'impression 3D ben là aussi on a une capacité maintenant à s'imprimer presque 4 allez non je vais être embêté à dire les chiffres je vais pas dire les chiffres en gros une grosse partie du drone peut être maintenant imprimée sur les imprimantes 3D ce qui là aussi simplifie fortement l'expérimentation etc donc juste pour donner je vais passer très vite mais pour vous donner des aspects coûts pour vous montrer que c'est assez simple de construire maintenant un drone quand on a un drone on a toujours le problème de la stabilisation il faut nécessairement que le drone soit stable on a en gros deux grosses approches on a soit utilisé des capteurs infrarouges infrarouges qui permettent par des calculs de différence de température de savoir si on est à plat ou si on est légèrement penché soit des plateformes inertielles ben voilà qui permettent d'avoir plus précisément ces informations là ce genre de capteur il y a encore 5 ans ça a coûté relativement cher maintenant commander ce genre de capteur ça va coûter pour les plus simples entre 30 et 40 euros pour les plateformes inertielles on va en trouver à partir de 60 euros qui donnent des résultats tout à fait convenables donc tout ça fait que ça simplifie pas mal ces éléments là donc voilà ça c'est un des exemples d'une plateforme qui est hardware qui est faite à l'ENA qui justement permet d'avoir le pilotage du NEL en utilisant simplement des capteurs infrarouges évidemment là aussi l'autre point qui a fortement démocratisé l'utilisation des drones c'est tout ce qui est utilisation du GPS là aussi on l'a vu sur le projet Spoty l'utilisation d'une balise GPS donc je ne sais pas combien vous l'aviez payé sur votre plateforme mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement coûteux et donc c'est assez facile à embarquer et donc c'est pareil dans cette idée d'avoir une construction modulaire d'un système embarquer un GPS embarquer quelque chose qui va nous donner une position exacte du robot au moins en extérieur c'est pas un problème on va voir qu'en intérieur c'est souvent plus compliqué toujours pour parler un petit peu des plateformes open source ben voilà un des projets sur lequel la communauté investit pas mal c'est un projet autour de ce qu'on appelle Arduino Pilot qui existe aussi en version robotique terrestre autour de Arduino qui sont des plateformes qui vont utiliser la plateforme Arduino et fournir un certain nombre de librairies logicielles pour gérer tout ce qui est plateforme inertielle pour mettre en place assez facilement un mécanisme de pilotage automatique plein de systèmes pour gérer de la télémétrie la démocratisation de mécanismes comme Zigbee donc là j'ai vu que certains ont utilisé du wifi il existe d'autres capacités pour faire de la transmission d'informations entre un drone et un autre drone ou entre un drone et le sol là aussi c'est devenu de plus en plus simple à intégrer d'un point de vue ingénierie système et à travailler dessus évidemment la capacité à mettre des caméras donc là vous avez vu que sur ce drone là par exemple ici en bas ce qu'on voit c'est une capacité à par exemple embarquer une GoPro et stabiliser automatiquement pour filmer strictement à la verticale ou au contraire strictement à l'horizontale etc. avec des moteurs pas à pas qui ont la capacité à corriger en temps réel l'inclinaison de la caméra et donc ça aussi avoir ce type d'informations mais même imaginer retransmettre cette information en temps réel vers un système au sol c'est pas réservé uniquement à des projets extrêmement coûteux c'est assez facile à mettre en place donc on peut donc là je suis désolé on a mis des petits bonhommes verts c'est pas le but mais imaginer des scénarios où on va mettre en place un drone qui peut communiquer avec le sol pour envoyer de l'information ça c'est faisable assez facilement et puis toujours dans cet esprit de communauté on trouve maintenant des catalogues de design mécanique pour imprimantes 3D donc là j'ai pris un exemple sur Thing Universe qui est en gros un catalogue de design mécanique qu'on peut facilement spécialiser et quand vous allez voir ce catalogue entre autres ce que vous pouvez trouver très facilement c'est des châssis de drones que vous n'avez qu'à imprimer customiser spécialiser selon vos besoins donc tout ça fait que ce domaine du drone est devenu extrêmement dynamique pas simplement d'un point de vue recherche mais aussi dans la vie de tous les jours et donc je pense que quand je discutais ce matin avec les acteurs du projet Spotty on avait à peu près les mêmes références des derniers éléments qui avaient fait le buzz sur internet on voit qu'actuellement il y a beaucoup de choses qui sortent beaucoup de projets un peu fous mais ils sont plus fous d'un point de vue science-fiction en se disant un jour on saura le faire la question c'est plus maintenant on sait presque le faire et il faut trouver les bons usages la bonne façon de le faire et garantir un minimum de sécurité alors qu'est-ce qu'on fait déjà avec des drones la première chose qu'on fait déjà c'est observer monitorer donc là sans aucune partie publicitaire c'est une photo de Libye donc c'est un des derniers drones de chez Parot et eux leur but c'est de vendre ça aux côtés agricoles pour faire de l'exploration en temps réel de champs d'avoir un certain nombre de capteurs dessus donc ça on y est déjà autre chose qui sont déjà faites de l'inspection avoir des capacités à inspecter en temps réel des ouvrages immobiliers ou alors certains ont entendu parler peut-être la SNCF a acheté des drones comme ça pour faire l'inspection de ses rails fait des équipementations autour de ça on le fait déjà évidemment du transport on a parlé un peu du buzz qu'a essayé de faire Amazon c'est des choses qui sont en test actuellement par exemple à Dubaï il y a un certain nombre de choses qui sont testées et peut-être que dans trois ans on se dira bah oui c'était évident pourquoi on ne l'a pas fait alors trois ans je suis peut-être un peu court mais techniquement on n'est pas si loin que ça des projets dans le domaine de l'intervention j'y reviendrai tout à l'heure sur autour de certains de nos projets il y a pas mal de projets qui visent à utiliser des drones pour intervenir dans des zones à risque on pense évidemment à tout ce qui est problèmes nucléaires etc mais on pense aussi simplement à assister par exemple les pompiers dans leurs activités et enfin là aussi ce qui risque d'arriver très très vite c'est et c'est déjà le cas sur du film d'entretien etc pour filmer des entraînements pardon ou autre c'est d'utiliser les drones pour améliorer encore la retransmission d'informations en temps réel etc donc ça c'est des usages qui ne sont pas dans le futur c'est des usages aujourd'hui donc maintenant je vais essayer de revenir un peu plus sur les aspects challenge et puis qu'est-ce qu'on fait un peu localement ici sur Rennes donc première chose à comprendre c'est que souvent dans le domaine de la robotique et en particulier des drones on dit souvent que c'est un domaine qui est transverse à pas mal de disciplines première discipline tout ce qui est contrôle-commande être capable évidemment de développer les bons algorithmes pour que quand je capte une information que mon drone penche légèrement je puisse automatiquement le redresser c'est le premier cas d'utilisation deuxième qui est classique c'est que je casse deux ou trois hélices et au niveau contrôle-commande je vais être sûr que mon drone sache quand même rester un minimum stable pour rejoindre une zone particulière deuxième domaine important tout ce qui est énergie on en a parlé pas mal il y a une vraie problématique autour des drones c'est qu'un engin comme ça quand on le charge juste avec la caméra et qu'on lui met une grosse batterie il va voler entre 20 et 30 minutes c'est pas beaucoup c'est à dire que c'est très bien pour capter des images à un moment de quelque chose c'est non pérenne dans le temps donc il y a sans doute à travailler encore sur ces aspects là il y a toujours du travail à faire sur les nouveaux matériaux pour les rendre toujours plus légers travailler comment exploiter ces robots exploiter les données qui nous amènent etc on va y revenir avec les recherches qui sont faites à Rennes tout un travail sur l'utilisation de la vision et automatiser en temps réel les informations de vision évidemment le GPS c'est super mais ça marche en extérieur et c'est quand même détenu par les américains donc ça pose deux problèmes c'est qu'en intérieur ça marche pas et le deuxième problème c'est qu'on n'est jamais à la brique un jour il nous le coupe et donc il y a toute une problématique qui consiste à dire comment d'un point de vue des drones je peux automatiser la détection et ma trajectoire non plus en fonction d'une donnée GPS asservir mon comportement en fonction d'une donnée GPS mais asservir mon comportement en fonction de reconnaître par exemple en reconnaissant les cartes sur lesquelles je travaille donc par exemple à Rennes ce qu'on a fait dernièrement au dessus du campus de Beaulieu qui est juste à côté c'est d'essayer d'asservir le drone en fonction des cartes open street map disponibles et l'objectif c'était que le robot en temps réel reconnaisse à quel endroit il était avec une caméra qui filmait juste en dessous de lui et puis lui tout seul disait tiens je reconnais une route sur le plan il y a une route et bien donc sur le plan je dois être à peu près à telle zone et donc là une des problématiques c'est évidemment de faire ça en temps réel gérer tout ce qui est facteurs humains tout ce qui est analyse d'usage et puis le dernier domaine sur lequel moi je suis un peu plus c'est de gérer tout ce qui est système et software engineering c'est à dire comment est-ce qu'on fait de l'ingénierie système autour de ce genre de plateforme comment on gère l'évolution le redépôt de l'envoi de nouvelles versions de logiciels en temps réel etc donc si on prend un peu localement on va dire qu'un labo ici sur la Bretagne l'IRISA que j'ai présenté juste derrière qui va toucher les domaines de l'informatique on va trouver au moins 5 des 8 domaines clés je passe assez vite sur ces slides là c'est juste pour peut-être un peu avoir des questions autour par exemple sur Rennes on a alors il n'est pas que sur Rennes mais il est en partie sur Rennes on a un labo de recherche qui s'appelle l'IRISA c'est le labo dans lequel je travaille il a pas mal de tutelle donc autour de ce laboratoire on a réuni l'ensemble des chercheurs qui travaillent de près ou de loin sur deux domaines tout ce qui est informatique et tout ce qui est robotique analyse d'image etc au sein de ce laboratoire on va retrouver les chercheurs qui sont à la fois des personnels de l'université comme moi des gens du CNRS certains ont peut-être entendu parler du CNRS mais aussi des gens d'école d'ingénieurs comme l'INSA comme Télécom Brest etc l'idée c'est que les gens travaillent s'ils travaillent sur les mêmes thématiques autant qu'ils travaillent au sein du même laboratoire alors ce que ça donne c'est que au travers de ça ce que je voulais vous montrer c'est qu'on est sur une place sur Rennes où il y a des vraies opportunités pour évidemment poursuivre ces études mais aussi travailler dans le domaine de la recherche à haut niveau on a actuellement au laboratoire pour donner quelques ordres d'idées 225 doctorants ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a 225 personnes qui sont au-delà du Bac plus 5 et qui travaillent sur un sujet de recherche particulier pour essayer de de casser un certain nombre de verrous scientifiques et pourquoi j'ai mis mes slides en anglais ? je vous ai dit au départ c'est parce que travailler dans le domaine de la recherche on y reviendra à la fin c'est aussi travailler beaucoup en anglais actuellement au laboratoire on est plus de 53 nationalités au sein de mon équipe où on doit être une quarantaine de personnes il y a plus actuellement il y a plus 17 nationalités ça veut dire que naturellement évidemment la langue qui va prédominer c'est l'anglais et le travail est un travail international donc voilà ça c'est juste des chiffres pour donner juste pour montrer un peu d'où viennent les personnes quand elles travaillent dans le domaine de la recherche on est sur un domaine assez large au niveau de l'IRISA où on touche différents domaines aussi bien d'un point de vue multimédia que tout ce qui est problématique de calcul de performance gestion de réseau du futur on a vu une présentation sur tout ce qui est biomédical il y a des équipes de recherche qui travaillent dans le domaine et évidemment on a des équipes qui travaillent dans le domaine de la robotique et en particulier dans le domaine des drones donc je ne vais pas plus loin sur l'IRISA on y reviendra peut-être sur des questions à la fin je vais plus vous montrer un certain nombre de projets qui ont lieu à l'heure actuelle au sein du labo donc juste pour vous montrer les types de recherches qui sont faites par exemple sur cette vidéo là ce qui est montré c'est la capacité à faire voler de manière collaborative un certain nombre de robots en offrant un seul moyen un seul point d'entrée à un humain pour piloter cette flottille de robots et donc toute la problématique c'est évidemment d'imaginer la bonne interface homme-machine de demain mais aussi de gérer correctement la collaboration entre ces robots donc c'est plus uniquement si je reprends mon laser un problème uniquement de robotique c'est aussi un problème d'interface homme-machine d'avoir les bons retours haptiques etc toujours dans cette ligne là des robots qui ont montré comment est-ce qu'on pouvait toujours dans cette idée de flottir des robots faire voler une flotte de robots ensemble en offrant la capacité qu'elles évitent les obstacles automatiquement c'est-à-dire qu'on va avoir un humain qui pilote la flottille de robots la topologie des différents drones reste la même et on va offrir un mécanisme de retour de force pour travailler au niveau de ces robots et donc toute la problématique là c'est d'évaluer après on y reviendra sur l'aspect scientifique de regarder comment est-ce qu'on évalue pour savoir est-ce que ce qui est proposé là est une bonne solution pour demain peut-être des futurs pilotes de flottes de robots ou est-ce qu'au contraire c'est des mauvaises solutions même type d'expérimentation ici où toujours pareil on essaie de les faire évaluer et échapper à des obstacles tout en étant en offrant une seule interface de commande commune à ce niveau là et en ayant le retour global de vision là-haut ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces expérimentations sont faites en intérieur ça nous simplifie en bonne partie la vie parce qu'on peut équiper nos bâtiments pour être capable d'avoir l'équivalent d'un système de positionnement en intérieur pour savoir où sont nos robots et avoir des retours actuellement précis au niveau du calcul alors d'autres expérimentations qui sont faites plus en simulation donc là l'objectif c'est d'essayer de trouver les bons algorithmes pour faire en sorte qu'une flotte de robots qui arrive dans un bâtiment reste toujours à portée de communication quelle est la problématique ? on imagine très bien avoir un réseau où les robots sont capables de communiquer entre eux mais pour des problèmes par exemple physiques ils ne peuvent communiquer que quand ils sont à vue ou que quand ils sont à une distance inférieure je ne sais pas de 5-10 mètres parce qu'ils vont causer en bluetooth et autres et donc toute l'idée c'est de trouver le bon algorithme qui permet d'explorer l'ensemble d'une zone sans jamais une perte de contact d'un des drones les uns par rapport aux autres ça c'est une applicabilité toute bête par exemple il y a des projets actuellement qui cherchent à développer déployer automatiquement des réseaux sur du terrain hostile ce matin on avait discuté un petit peu autour des projets en quoi les drôles peuvent-ils aider dans le cadre de pays en voie de développement un des problèmes dans certains pays en voie de développement c'est qu'on peut avoir certaines régions qui sont relativement mal couvertes par des réseaux de communication et pour un problème de gestion de crise on peut avoir besoin de déployer rapidement un système de communication ce qui est étudié c'est la capacité justement à montrer comment est-ce qu'on peut déployer une flotte de robots pour mettre en place à la demande ce type de réseaux de communication alors tout ce qui est plutôt asservissement visuel une avant-dernière expérimentation qui a eu lieu au labo toute l'idée là c'est que le robot va se déplacer tout seul on lui a délimité des zones qui sont des zones à risque où il n'a pas le droit d'aller et par asservissement visuel on va lui demander d'aller dans certaines zones et lui il va aller au point qu'on lui demande mais en évitant certaines zones au sol qui sont dangereuses pour lui dernière simulation toujours des simulations qui sont faites plutôt sur de l'aspect coordination de robots là l'objectif c'est de travailler sur des algorithmes de simulation de par exemple d'utilisation de drones et de robots en usine où on va regarder comment est-ce qu'on peut automatiquement trouver les bonnes vitesses les bons déplacements des robots en fonction d'un certain nombre de tâches qui doivent être effectuées donc là je ne sais pas si vous avez vu la tâche c'était un robot qui amène du matériel le drone qui prend un premier objet qui l'emmène à un autre endroit qui récupère un autre objet pour le redéposer sur le robot mobile alors dans les autres projets un peu concrets alors plus du domaine du système engineering nous on a travaillé dernièrement en collaboration avec les pompiers d'Ille-et-Vilaine à réfléchir à quel sera le système d'information tactique de demain ça veut dire quoi ça veut dire qu'un pompier qui arrive sur intervention actuellement bien souvent pour dialoguer avec son système de commande il va utiliser le téléphone et au système de commande on va avoir un certain nombre un tableau blanc sur lequel on va schématiser la situation de crise et donc on a travaillé avec eux pour réfléchir qu'est-ce qui pourrait ajouter avec la technologie qu'est-ce qu'on peut leur apporter et on a utilisé les drones donc voilà les pompiers ils ont l'avantage d'être sur une formation très structurée et quand ils arrivent sur intervention ils ont des processus très très clairs sur la façon d'intervenir et donc tout l'objectif c'est de reconfigurer l'aspect logiciel en fonction du type d'intervention et des besoins de l'intervention et dans ce domaine là on a utilisé ce drone là en particulier pour montrer comment est-ce qu'on pouvait se servir de drone pour augmenter le nombre d'informations qu'avait un pompier sur intervention donc ce qu'on a fait principalement c'est de développer un mécanisme qui permet ce qu'on appelle le follow-me qui permet à un pompier qui est sur intervention qui a une tablette par exemple embarquée dans sa combinaison et qui est en train d'intervenir on va faire en sorte que le drone le suive toujours à 10 mètres au-dessus de lui pour lui donner une vision augmentée au niveau de la vidéo et pas mal d'informations sur les capteurs de température etc et donc ça c'est des projets très concrets sur lesquels on va se retrouver d'un point de vue recherche avec tous les problématiques classiques qu'un certain nombre d'entre vous ont eu qui sont les problématiques d'ingénierie système de comment est-ce que on déploie et on construit ce type de solution alors pour donc au travers de ces de ces petites expériences que j'ai essayé de vous montrer sans aller trop dans le détail c'est qu'il restait un certain nombre de challenges qui sont encore ouverts et sur lesquels des équipes de recherche travaillent encore je ne suis pas rentré en détail de l'ensemble alors pour une raison toute simple c'est que souvent pour comprendre finement le challenge il y a un vrai effort chacune des vidéos que j'ai montrées a été présentée à une conférence où l'orateur avait à chaque fois une demi-heure pour présenter uniquement sa vidéo et tout ce qu'il faisait autour de ça donc certains ont peut-être trouvé que je suis passé un peu vite c'était juste pour vous montrer un peu l'éventail des projets qui peuvent avoir lieu un autre usage qui est fait donc un peu moins à l'IRISA plus globalement sur Rennes 1 c'est l'utilisation de drones en science donc on avait un ben voilà il y a un collègue géographe sur Rennes 1 qui utilise les drones pour filmer et cartographier l'ensemble des fleuves donc pour ça il y a NL volante on a vu actuellement Parrot est en train de sortir des robots pour faire ce genre de choses et on a vraiment un usage quand on regarde la bibliographie et quand on regarde on fait des recherches on trouve vraiment des usages des drones dans le domaine de la biologie de la géographie de l'écologie de la météorologie etc c'est en train de se démocratiser toujours pourquoi ben parce que en gros l'ensemble des sciences souvent a besoin de données pour tirer des conclusions et avec les drones on a une capacité à augmenter le volume de données disponibles assez facilement à coût beaucoup plus faible je vais peut-être pas la passer celle-là parce que je vais finir par être court en temps celle-là c'est justement une vidéo qui présente qui montre un film qui a été fait pour prendre des données au-dessus du fleuve du lac je ne sais plus lequel en Islande donc voilà c'est juste pour montrer que c'est très ouvert si je conclue rapidement en termes de discussion je vais démarrer d'abord par un peu de pub et après je vais réexpliquer un peu le métier de chercheur on a sur la Bretagne en général un beau tissu de formation et de recherche donc tout ça c'est pour vous dire n'hésitez pas à nous rejoindre nous rejoindre ça peut être à plein de niveaux ça peut être nous rejoindre après le bac ça peut être nous rejoindre après un IUT et un BTS ça peut être nous rejoindre après une école d'ingénieurs il y a plein de façons de rejoindre l'université ou les écoles d'ingénieurs bretonnes au sens large et de rejoindre après les labos de recherche pour travailler soit dans le cadre de stages soit dans le cadre de doctorat soit plus tard en tant qu'employé il y a des choses très agréables à faire et quand j'ai vu la diversité des projets aujourd'hui ben voilà si certains ont été passionnés par ce qu'ils ont fait en projet ben venez nous rejoindre c'est en partie ce qu'on fait au quotidien aussi d'essayer d'imaginer des solutions innovantes et de travailler autour de ça en particulier localement à Rennes on a une UFR pour tout ce qui est informatique électronique et puis on a une école d'ingénieurs qui s'appelle Lésir qui partage un certain nombre de ressources communes dont une association de robotique qui est assez active et qui fait pas mal de projets innovants alors je termine très rapidement pour vous expliquer c'est quoi le métier d'un chercheur il me reste deux minutes oui c'est quoi le métier d'un chercheur ben le métier d'un chercheur c'est avant tout d'être passionné par son domaine donc j'espère qu'au travers de l'intervention je vous aurais pas fait peur c'est pas le but le but c'était qu'on se rencontre et qu'on discute ça veut dire que quand on travaille après c'est juste un travail comme les autres sauf qu'on est assez passionné et donc ça va partir dans tous les sens donc là c'est des termes qui vous parlent pas c'est pas très important mais l'idée c'est de vous dire quand on travaille ça va fuser dans tous les sens parce que les gens sont passionnés et travaillent pas mal c'est évidemment le travail d'un chercheur c'est de travailler pas mal et donc de boire du café pourquoi ? parce que c'est un travail de groupe j'ai été extrêmement gêné à venir tout seul aujourd'hui au départ il y avait un collègue Paul Orano qui devait être là avec moi qui est plus spécialiste justement sur tout ce qui est drone que moi on fait pas de la recherche tout seul je vous ai dit moi je fais partie d'une équipe on est pas loin d'une quarantaine et on est un tout petit peu gros mais pas si énorme que ça c'est assez classique on fait pas de la recherche tout seul on travaille ensemble et donc quand on travaille ensemble pour avancer évidemment il faut en temps travailler beaucoup mais ça fait aussi des réunions où évidemment on boit du café pour avancer le métier d'un chercheur c'est de voyager si vous voulez jamais quitter Rennes ou jamais quitter Fougères il y avait pas mal de gens à Fougères ne venez pas en recherche c'est à la fois passionnant mais c'est un métier où on bouge beaucoup on bouge beaucoup parce que entre autres on va présenter nos travaux dans des colloques internationaux on travaille de plus en plus avec des entreprises européennes parce que tout l'aspect financement de la recherche vient de l'Europe et donc ça veut dire des réunions de projet sans arrêt on cherche de l'argent je ferai pas la quête à la fin c'est promis mais c'est pour vous dire que ça fait partie intégrante du métier du chercheur de nos jours c'est que en effet ça coûte pas cher il y a de la communauté etc pour autant quand on est une équipe d'une quarantaine de personnes comme la nôtre on a la chance d'être sept à être à peu près fonctionnaire tout le reste c'est de l'argent qu'on va chercher pour payer les gens ça veut dire qu'il faut travailler avec les entreprises il faut aller gagner des appels d'offres pour être capable de payer ça et donc ça fait partie intégrante du travail mais c'est passionnant faire de la recherche c'est aimer communiquer en gros ça sert strictement à rien de faire de la recherche tout seul dans son coin et donc vous avez vu on fait l'effort de monter des vidéos vous aviez tous fait l'effort aujourd'hui de monter des présentations PowerPoint de monter des vidéos de monter des démos c'est un des aspects très importants du chercheur aussi être capable de communiquer sur son travail montrer en quoi il attaque un challenge important en quoi il se démarque de ses concurrents etc et évidemment on est sur un système où on est toujours ce qu'on s'appelle audité par ses pairs ça veut dire que les seules personnes qui sont amenées à juger notre travail c'est des collègues ça veut dire que si des collègues jugent notre travail il faut aussi juger le leur donc on passe aussi une bonne partie du temps à évaluer le travail des collègues voilà un petit peu pour une présentation j'espère j'ai été un tout petit peu long j'espère que j'ai pas coupé toutes les questions vraiment le message sur lequel je voulais finir c'était de dire vous êtes sur vous avez fait des projets extrêmement sympas vous êtes sur des domaines qui vont bouger encore à toute allure j'espère que ça vous passionne et si ça vous passionne n'hésitez pas à venir nous rejoindre et le nouille est large c'est pas forcément uniquement l'université de Rennes c'est globalement la communauté des sciences et des techniques où il y a pas mal de choses à faire merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Olivier Barret pour cette conférence passionnante pointue et claire à la fois donc et puis comme vous le disiez les chercheurs sont à la fois passionnés mais ils sont aussi passionnants et puis on a appris plein de choses on a même appris que les drômes pouvaient faire de la musique c'est assez extraordinaire donc maintenant c'est à vous la parole on a déjà échangé ce matin avec deux lycéens du projet Spoty et donc on vous écoute pour vos questions n'hésitez pas vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à la fois sur le métier de chercheur et puis sur les drones plus particulièrement oui attendez on va vous donner le micro pour bien vous entendre j'avais une question sur les drones justement parce qu'il y a un aspect sécurité législation etc assurance dont on entend beaucoup parler actuellement je voulais savoir si justement au sein de votre équipe vous en teniez compte dans vos recherches alors c'est une vraie donc c'est une vraie problématique c'est à dire qu'on en tient compte en partie en travaillant de plus en plus en intérieur en extérieur donc là c'est plus d'information je vous ai montré que c'était simple de faire un drone je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait qu'en effet il y a des règles une règle toute bête c'est qu'il faut enfin voilà vous irez voir sur internet il y a une loi en 2012 qui est passée il faut être titulaire d'un brevet théorique de pilotage pour pouvoir être pilote les règles ne sont pas les mêmes si vous embarquez une caméra ou pas vous n'avez strictement pas le droit de le faire voler dans une zone où il y a du public vous n'avez strictement pas le droit de le faire voler en dehors de ce qu'on appelle le cadre du modélisme c'est à dire que vous n'avez pas le droit de lui dire tiens je vais le faire partir de Rennes et je le retrouve à Saint-Malo parce qu'avec mon GPS c'est tout simple tout ça c'est interdit et enfin ça en tout cas est sur demande d'autorisation à la DGAC donc nous on en tient compte et c'est vrai qu'on en tient compte en partie en faisant beaucoup d'expérimentations en intérieur parce que je dirais en extérieur les expérimentations par exemple qu'on a fait sur le campus etc on a souvent tendance à attendre d'être l'été à la tombée de la nuit pour qu'il n'y ait plus de public et être sur des domaines très restreints avec des mécanismes sachant qu'on est déjà là on serait voilà on est très borderline donc ça veut dire que très souvent on mène nos expérimentations en intérieur donc oui il y a une législation et actuellement c'est une législation qui risque de bouger pas mal parce que comme toujours il y a toute une discussion de gens qui voudraient que la législation soit plus forte parce qu'on imagine bien tous les potentiels dangers que peuvent amener ces drones c'est pas très enfin voilà on n'a pas besoin de faire beaucoup de science-fiction pour imaginer des vrais problèmes avec les drones et pour autant comme tout avancé scientifique et technique c'est difficile d'aller complètement contre c'est-à-dire que et donc souvent ce qui est expliqué c'est d'essayer de trouver comme tout avancé scientifique et technique comment est-ce qu'on peut s'en servir pour qu'elle serve l'homme et qu'elle améliore l'homme et la condition humaine en général c'est un peu un grand terme mais donc là-dessus la législation risque de continuer à évoluer parce que là actuellement elle est bloquante en tout cas pas tant que ça pour nous scientifiques mais pour des démarrages de marchés plus commerciaux on voit pas mal de gens qui se plaignent parce que c'est très difficile parce que la législation est contraignée parce que je pensais au stade de foot etc ça peut être très dangereux un drone qui tombe il faut se rendre compte un drone comme celui-là à lui tout seul il doit déjà faire et encore il n'y a pas la batterie il doit faire 2,5 kg on lui remet une caméra et une batterie en plus s'il tombe de 50 mètres de haut au minimum il blesse quelqu'un au minimum voilà donc c'est un vrai voilà c'est un vrai problème oui vous avez des questions parce que sur ce drone Olivier qui a 6 moteurs vous préparez des programmes informatiques qui anticipent la rupture de 2 moteurs par exemple c'est ça alors souvent c'est plus les gens qui font de la théorie du contrôle mais c'est ça là aussi je le rajouterais peut-être si on met les slides en ligne quelque part il y a une si il y en a qui sont un peu passionnés des drones il y a une excellente vidéo qui est faite autour de qui est faite par Mr. Ted qui est une association anglo-saxonne qui fait de la promotion autour des sciences et il y a toute une vidéo qui montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des quadcopters et qui montre entre autres qu'il est tout à fait possible de faire voler ce genre d'engins avec uniquement deux hélices sur quatre qui vont fonctionner alors après il n'est plus stable du tout il va tourner sur lui-même donc il va perdre sa capacité à être stabilisé à être complètement stable mais par contre on va quand même pouvoir l'emmener à un lieu particulier et donc c'est aussi une des problématiques de recherche de travailler sur d'un point de vue tolérance aux fautes exactement comme un avion de ligne on essaie de faire en sorte qu'il continue à voler quand il est perdu un certain nombre de s'il a perdu un réacteur il est censé continuer à pouvoir voler c'est exactement les mêmes problématiques sur les drones nous on en est encore au balbutiement c'est-à-dire qu'on en est encore à travailler plutôt sur la capacité technique et pas encore toute la problématique réglementaire comme il peut y avoir dans l'aéronautique civile et on peut envisager des vols intérieurs sans pilote de personnes d'un aéroport à l'autre alors est-ce que les gens seront prêts ? je pense que techniquement à l'heure d'aujourd'hui oui il y a même des gens enfin voilà quand on voit dans les salles donc là je sors un peu de mon domaine de compétence donc j'espère pas dire trop de bêtises mais on voit des gens qui commencent à réfléchir sur ce dire mais comment est-ce qu'on peut non plus simplement faire des drones de zéro mais justement équiper des avions qui sont des avions de ligne classique en mode drone en se disant puisque les études ont été faites tout a été validé il suffit de faire la partie qui remplace l'homme et donc les gens travaillent là-dessus donc s'ils travaillent dessus c'est bien qu'on imagine demain pouvoir le supprimer dans le domaine de l'aéronautique civile je pense que on ne s'est pas prêt de passer bêtement pour des aspects réglementaires les gens aiment bien imaginer qu'il y a quand même un humain au dernier moment qui va pouvoir reprendre le contrôle en cas de problème c'était pareil dans les métros tout à fait c'est pour ça que je dis je pense que techniquement nous on a des collègues en Norvège par exemple où il y a un peu moins de monde donc la législation est un peu plus souple qui s'amusent à faire des vols d'ailes qui font déjà une dizaine de kilos donc qui sont déjà des belles aides de plus de 150 kilomètres augmenter un peu après la taille et je dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus dur pour après embarquer des personnes dedans donc je pense que techniquement on peut l'imaginer après c'est exactement comme pour le robot tout à l'heure où on se disait est-ce que si demain on est capable de se faire est-ce qu'on acceptera d'enlever l'humain en disant c'est l'ordinateur qui opère tout seul c'est pas simple j'aimerais savoir si vous avez des questions sur cette mécanique notamment Olivier Barré vous parliez d'Arduino il y a pas mal de techniques auxquelles vous êtes déjà familier l'utilisation de capteurs de moteurs le design des objets sur lesquels vous avez travaillé en quoi ça vous évoque un peu des travaux intéressants à mener dans le futur peut-être sinon moi je reprends une question dont Lilian Basile et Mathis Corary étaient les porte-parole au nom de leur classe ils se posaient la question quelles sont les limites technologiques au développement des drones je risque d'en oublier pas mal donc je vais uniquement annoncer celles que j'ai en tête le premier vrai problème et on voit que c'est un vrai enjeu c'est l'aspect énergétique je pense que c'est quand on voit toujours pour reprendre l'actualité certains ont peut-être vu Google s'est payé dernièrement une société de drones la spécialité qu'avait cette société de drones c'est d'être capable de faire des drones qui volaient plus de 5 ans en totale autonomie pourquoi ? parce qu'une des vraies problématiques c'est ce problème énergétique et c'est le problème d'autonomie donc là c'est un vrai souci les autres soucis disponibles si je reprends plus les thématiques du laboratoire tout ce qui est asservissement visuel qui n'est pas propre qu'au drone mais c'est un vrai souci parce qu'en fait on sait faire des choses très très bien en analyse d'images sauf que sur un drone il faut que ce soit fait en temps réel parce que souvent on veut se servir de la donnée pour influencer sur l'asservissement du drone en général et donc c'est bien beau d'être capable d'analyser une flotte d'images sur un temps assez long mais là c'est en temps réel qu'on veut une information donc c'est aussi de trouver les bons algorithmes qui seront peut-être des fois un peu moins précis mais suffisamment précis mais qui vont nous donner l'information en temps réel et après les derniers problèmes plus humains qui sont tous les problèmes de système engineering que vous vous confrontez au quotidien on peut se poser donc vous avez fait du 6ML j'ai vu pas mal du diagramme 6ML on peut se poser la question voilà d'un point de vue scientifique est-ce que 6ML est le langage pour concevoir ce genre de système c'est un peu polémique mais voilà il peut aussi y avoir des recherches plus là-dedans on est sur des domaines où pas mal d'acteurs ont travaillé avec des compétences différentes il faut probablement trouver les bons artefacts d'ingénierie pour travailler ensemble je vois que maintenant on fait 6ML dès le lycée c'est très bien on peut se poser la question est-ce que ça a résolu tous les problèmes ou est-ce qu'il reste des problèmes autour de ça etc. donc là c'est moins directement au drone mais voilà dans l'ingénierie système il y a un certain nombre de soucis tout un programme voilà merci beaucoup Olivier Varey merci l'événement des échos d'innovation en 2014 se termine je vous remercie à tous d'être venus nombreux merci merci beaucoup il nous reste également il nous reste également à remercier la dégation académique aux arts et à la culture pour la DAC l'espace des sciences nous accueillit la régie qui a su jongler avec tous vos diaporamas et les adapter et toute l'équipe de l'espace des sciences merci à vous bon retour merci à vous